Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette sixième édition de la conférence Mat en ville. Quelques points d'organisation, à la fin de la conférence vous aurez la possibilité de poser des questions à l'orateur avec deux micros qui circuleront, l'un ici et l'autre au deuxième étage. Donc les conférences Mat en ville sont organisées depuis six ans par l'Institut Fourier. L'Institut Fourier est un des laboratoires de mathématiques de l'université qui s'appelle maintenant Grenoble-Alpes. Le directeur de l'Institut Fourier, Thierry Gallet, que je remercie, m'a chargé de présenter la conférence et de présenter l'orateur. Donc Thierry est à l'extérieur, il attend les officiels mais il viendra très vite. Alors cette manifestation est organisée par un laboratoire avec des personnels qui mouillent la chemise pour que ça fonctionne. Moi aussi je vais la mouiller ce soir parce qu'il fait très chaud. Donc je voudrais citer, je voudrais remercier le personnel de l'Institut Fourier, donc Céline Deleval qui est responsable administrative, Ariane Roland qui est la chef du service Informations scientifiques et techniques, et puis Fanny Bastien et Pauline Martinet, donc Fanny Bastien est la jeune fille qui se trouve à la caméra là-bas, et Pauline se trouve à la caméra mais tout au fond, ce qui signifie que la conférence est enregistrée et elle sera disponible sur le site web de l'Institut Fourier, la chaîne YouTube de l'Institut Fourier, donc c'est très facile à trouver en utilisant Internet. Donc l'Institut Fourier est un des laboratoires de mathématiques de l'université, c'est plutôt un laboratoire tourné vers les mathématiques fondamentales, l'université est une très jeune université, elle a moins de six mois, elle s'appelle maintenant Université Grenoble-Alpes et elle est le fruit de la fusion entre les trois anciennes universités grenobloises. Donc elle sera représentée ce soir par son vice-président recherche Eric Saint-Amand, que je remercie en son absence, il doit être en train d'arriver, et par le directeur exécutif de l'initiative d'excellence, Yacine Lacneche, et nous avons été aidés également par la délégation Alpes du CNRS dont le service communication a fait ces très beaux flyers qui doivent beaucoup à la photogénie de l'orateur de ce soir. Comme d'habitude, nous sommes, ah ben voilà les officiels Eric, Yacine et Thierry, bonjour. Je vous ai déjà présenté, désolé. Comme d'habitude, nous devons beaucoup à la mairie de Grenoble qui nous offre chaque année la gratuité de la salle que nous utilisons, ce qui permet de rendre gratuite cette conférence. Le théâtre, donc, nous avons été accueillis dans ce théâtre de manière remarquable par tout le personnel. C'est une opération avec le théâtre qui a commencé l'année dernière exactement, au mois de juin ou fin mai, je ne me souviens plus exactement, et nous avons été accueillis et toute la régie s'est occupée de nous avec beaucoup de gentillesse. donc je les remercie vivement ce soir. Et je termine les remerciements par un collègue professeur au lycée Champollion, Laurent Bonavéro, qui doit se trouver quelque part parmi ses élèves. T'es où Laurent ? Ça marche chaque année. Laurent nous amène 200 jeunes gens du lycée Champollion, qui ne sont pas obligés de venir en fait, et ça ne compte pas pour les notes et tout, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Donc voilà l'ensemble des acteurs qui permettent à cette opération à laquelle nous tenons beaucoup de fonctionner. Donc l'idée c'est effectivement que les scientifiques se déplacent en ville pour présenter divers travaux, et pas l'inverse. Math en ville ça veut dire que normalement on est centré sur les mathématiques, mais les mathématiques et la physique théorique sont deux disciplines sœurs. Donc parmi les six séances, il y en a plusieurs qui ont été consacrées à cette relation entre mathématiques et physique théorique. Alors je suis particulièrement content de l'orateur qui va ce soir vous présenter ses travaux, ou des travaux en cosmologie. Jean-Pierre Luminet, que nous essayons de faire venir depuis plusieurs années, mais bon les agendas sont très chargés. Donc Jean-Pierre Luminet est un scientifique de renommée internationale, qui a commencé sa carrière en faisant des mathématiques, diplômée de mathématiques, et qui s'est tournée ensuite vers la cosmologie, l'astrophysique, spécialiste, si je ne me trompe pas, de trous noirs, de gravitation. Jean-Pierre a inventé des termes comme crêpes stellaires, univers chiffonné. Moi ça me plaît beaucoup la crêpe stellaire, ça reste dans le registre de la nourriture. Donc il fait partie de ces scientifiques assez rares qui sont à la fois des scientifiques de renommée internationale, et aussi capables de diffuser de manière exceptionnelle la science. En particulier Jean-Pierre a cumulé les prix scientifiques et les prix de diffusion de la science, ce qu'on appelait auparavant vulgarisation. Il est reconnu par ses pairs à tel point qu'un astéroïde de la ceinture principal du système solaire, si je ne me trompe pas, porte son nom. C'est l'astéroïde 5523, découvert en 1991 au Mont Palomar, qui s'appelle maintenant Astéroïde Luminé. Ce qui est un très joli nom pour un objet céleste éclairé par le soleil. Et bon, Jean-Pierre est aussi romancier, poète, mais je ne vais pas en dire plus, le mieux c'est de lui céder la parole. Donc je vous prie d'accueillir, comme il se doit, M. Jean-Pierre Luminé. Merci Gérard. Merci à vous d'être venus aussi nombreux, cela me réjouit fort de voir que la culture scientifique occupe une place importante dans l'espace public. Et je suis vraiment très à la fois heureux et honoré de donner cette conférence à Matanville 2016, qui plus est sur un de mes sujets de prédilection, puisque je veux vous parler de la forme de l'espace. De fait, je n'aurais plutôt dû parler des formes de l'espace, parce que nous allons parcourir ensemble en fait les différents modèles mathématiques et géométriques qui permettent de décrire l'espace sur différentes échelles de grandeur, depuis le très petit jusqu'au très grand. Un sujet donc effectivement à l'interface entre les mathématiques, essentiellement la géométrie et la topologie et la physique fondamentale. Mais avant de faire ce parcours, replongeons-nous dans le passé assez lointain, à l'aube de la science, dans le monde grec, la façon dont les Grecs, les philosophes grecs et les premiers savants qui réfléchissaient à l'organisation de l'univers dans son ensemble concevaient notre univers. Avec tout simplement la première question, notre espace est-il fini ou infini ? Il y avait plusieurs écoles de pensée, notamment deux, une école qui prônait un univers fini, avec un bord donc, vous le voyez à gauche, c'est l'univers prôné par Aristote, Ptolémée, le grand astronome, et qui est un modèle qui sera repris à la Renaissance par des personnages aussi importants que Copernic et Kepler, dans lequel on a effectivement une fermeture de l'univers, en ce sens qu'ici vous voyez une sphère qui est censée contenir toutes les étoiles, et au-delà des étoiles, c'était le vide. Donc un univers fini. Et puis il y avait une autre école de pensée, qu'on appelle l'école des atomistes, les représentants les plus célèbres sont Démocrite et Épicure, et puis Lucrèce qui a écrit un magnifique poème sur la philosophie atomiste, avec donc un espace, au contraire, qui lui est infini. Alors ça, c'est une gravure plus tardive de la fin du XVIe siècle, qui montre pour la première fois, dans un système copernicien, où on voit que le soleil est au centre de l'univers, et non pas la Terre, comme dans le vieux système grec, on voit que les étoiles ne sont plus collées à une ultime sphère qui ferme l'univers, mais s'éparpillent dans un espace infini. Alors, de fait, dans l'histoire, au cours des siècles, jusqu'à à peu près la Renaissance, c'est le modèle d'Aristote, le modèle d'univers fini qui s'est imposé, même s'il posait un fameux problème qu'on a appelé le paradoxe du bord, très rapidement repéré par les penseurs de l'époque, notamment Architas de Tarente, qui était un philosophe pythagoricien du Vème siècle avant Jésus-Christ, puis l'argument sera repris maintes fois, et notamment justement dans le fameux traité de Lucrèce dont je vous parlais, de la nature des choses. Le paradoxe du bord, illustré par cette célèbre gravure, c'est si l'univers a réellement un bord physique, que se passe-t-il si on va au bord et si on tend le bras ou on lance une flèche en javelot, est-ce que ça se dissout dans le néant, ou est-ce que ça agrandit réellement l'espace, ou en quel cas ce ne serait pas un véritable bord physique ? Les Grecs ne pouvaient pas répondre à cette question, on va voir pourquoi. Alors évidemment, après il y a l'alternative de l'espace infini. Alors l'espace infini fera sa réapparition assez tardivement, essentiellement au milieu du XVIIe siècle, couronné notamment par l'œuvre d'Isaac Newton, qui prône notre espace, comme un espace mathématique, tridimensionnel, spatialement infini, parcouru par les rayons lumineux qui vont en ligne droite perpétuellement. Bien. Alors ce qu'il y a, c'est que l'espace infini pose également quelques problèmes et quelques réflexions paradoxales, notamment le célèbre paradoxe de la nuit noire, qui a été initialement proposé par le génial Johan Kepler. Il fait le raisonnement suivant. Dans la cosmologie infinitiste, par exemple soutenue par Giorno Bruno, dans laquelle les étoiles se répartissent dans un espace infini, Kepler fait le raisonnement suivant qu'en quelques directions dans lesquelles on oriente notre regard, la ligne de visée finira toujours par rencontrer une étoile, aussi lointaine soit-elle. Et donc il en déduit que si l'espace est réellement infini, contenant donc un nombre en fait infini d'étoiles, eh bien la nuit ne pourrait pas être noire, mais au son contraire, elle serait éblouissante, tapissée en fait d'un immense soleil, la somme de toutes les lumières des étoiles. Donc Kepler en déduit, puisque la nuit effectivement est plutôt sombre, que l'espace est fini. En fait on verra que ce n'est pas nécessairement la bonne réponse. Mais en tout cas c'est l'un des paradoxes de l'infini. Alors il y a d'autres paradoxes, je ne vais pas les développer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment un paradoxe dit de la duplication, dans un espace infini et un temps infini, toute une combinaison finie d'atomes, que ce soit une planète, une plante, un être humain, etc. va se répéter un nombre infini de fois. Donc il va y avoir des duplications de toutes choses, y compris de nous-mêmes, faisant exactement les mêmes choses, avec toutes les variantes possibles, imaginables, par exemple, le fait que ce soir vous ne veniez pas assisté à la conférence, vous fassiez autre chose, par exemple. Voilà. Et un autre paradoxe, donc le paradoxe des quantités infinies qui posent toujours des problèmes pour les physiciens. Donc je n'insiste pas, l'un de mes ouvrages qui paraîtra à l'automne traitera de ces questions-là, co-écrit avec Marc Lachaiseré. Donc dans les deux cas, univers fini, paradoxe du bord, univers infini, beaucoup de paradoxes de l'infini. Donc y a-t-il une solution ? D'après vous, il y a une solution très simple, en fait. Vous ne la devinez pas ? C'est l'espace fini sans bord. Comme ça, on évite le paradoxe de l'infini et on évite le paradoxe du bord. Alors cela peut paraître surprenant, effectivement, à première vue, qu'on puisse avoir un espace fini sans bord. Et effectivement, les Grecs ne pouvaient pas le concevoir, parce que pour cela, il fallait attendre l'avènement de ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes, au XIXe siècle, développées par quelques génies mathématiques, comme Lobachevski, Karl Friedrich Gauss ou Riemann, qui imaginent, en fait, des géométries qui n'obéissent pas, des géométries parfaitement cohérentes sur le plan mathématique, avec des axiomes précis, qui n'obéissent pas tout à fait aux mêmes axiomes que la géométrie ordinaire, la géométrie dite euclidienne, essentiellement parce que ce sont des géométries qui possèdent de la courbure. Par exemple, il y a des espaces à courbure positive, comme une sphère, ou des espaces à courbure négative, comme l'intérieur d'une selle de cheval. Vous savez, par exemple, que dans les lois de la géométrie ordinaire, la somme des angles de triangle est égale à 180 degrés. Dans une géométrie à courbure positive, la somme des angles de triangle est toujours supérieure à 180 degrés, c'est l'une des caractéristiques de géométrie à courbure positive, et au contraire, dans une géométrie à courbure négative, la somme des angles de triangle est toujours inférieure à 180 degrés. Alors, en fait, c'est ce type de géométrie, et notamment les géométries à courbure positive, qui permettent de construire de façon très simple, en fait, des modèles d'espace finis sans bord. Alors, je vous donne tout de suite un exemple, j'y reviendrai plus tard, parce qu'on va essayer de l'utiliser dans les modèles de cosmologie. C'est l'hypersphère. Voilà. Donc, premier exemple, clairement montré par Riemann. Alors, pour expliquer l'hypersphère, on va d'abord partir du cas plus simple de la sphère, simplement, à deux dimensions, qui est donc une surface. Donc, vous êtes d'accord avec moi, évidemment, que la surface d'une sphère, c'est un espace réduit certes à deux dimensions, mais c'est un espace dont on peut décrire intrinsèquement toutes les propriétés géométriques. C'est un espace fini, puisque les lignes droites sont, c'est-à-dire les géodésiques, comme on les appelle, sont des grands cercles, qui ont une longueur finie, la superficie, évidemment, est finie, et il n'y a pas de bord, évidemment, il n'y a pas de limite qui interrompt ces lignes droites. Donc, on est bien dans une surface finie sans bord. On le voit encore mieux avec cette représentation qui sera utile pour parler de l'hypersphère sans avoir besoin d'écrire des équations. Ce n'est pas une projection polaire, donc on voit ici les deux hémisphères, par exemple, de notre planète Terre, qui a une très bonne approximation à à peu près une sphère. Donc, on est bien, la somme des disques et une superficie, c'est fini, voilà. Et puis donc, si on part effectivement du pôle Nord, la ligne droite, c'est un méridien, on trouve bien dans cette projection que le fait que c'est une ligne droite. Lorsqu'on arrive à l'équateur, l'équateur n'est qu'une ligne de coordonnées qui sépare les deux hémisphères, ce n'est pas un vrai bord. Donc, on est là, c'est le même point, parce qu'en fait, les bords, les équateurs sont les mêmes, évidemment, des deux côtés des deux hémisphères. Et donc, on continue notre chemin, toujours en ligne droite, sans faire demi-tour. On finit la grande boucle, on a effectivement parcouru la totalité du méridien, donc surface est finie sans bord. Donc, maintenant, muni de cette façon très simple de représenter une surface finie sans bord, on rajoute une dimension de plus pour décrire l'hypersphère, qui est simplement la généralisation à trois dimensions d'une surface sphérique. Donc, on remplace les disques aplatis par deux volumes sphériques. Le premier volume va représenter une sorte d'hyperhémisphère au nord, le second volume, une sorte d'hyperhémisphère au sud. Les équateurs à qui est deux dimensions, cette fois-ci, donc c'est à la surface, une sorte d'hyperhémisphère, ils sont collés entre eux, ce sont évidemment les mêmes points des deux côtés de ces hémisphères. Donc, on part d'un point quelconque, de cette hypersphère, par exemple ici de Grenoble, on prend un vaisseau spatial, on finit en ligne droite. Voilà. Alors, on va parcourir des milliards d'années de lumière, enfin, ça dépend de la taille, évidemment, de l'hypersphère cosmique. Donc, une fois qu'on est là, on se rend compte, en fait, on est là, évidemment, c'est le même point, on continue tout droit le chemin, et sans jamais faire demi-tour, vous devinez, c'est absolument trivial, on rentre à la maison, on a fait un immense tour, à l'intérieur d'un volume, cette fois-ci, donc finie, parce qu'on ne s'est jamais éloigné à l'infini, et on n'a évidemment jamais rencontré aucun bord et aucune limite, c'est cela, l'hypersphère. Donc, vous voyez, c'est une géométrie parfaitement cohérente. Et attention, pour éviter les nombreuses questions, qu'est-ce qu'il y a en dehors ? Ici, il s'agit d'une représentation géométrique qui n'a rien à faire d'un dehors. Vous pouvez toujours me dire que la surface d'une sphère, la sphère, elle est plongée, le ballon, c'est plongé dans un espace avec une dimension de plus. Mais on n'a pas besoin de cet espace pour décrire totalement les propriétés de la sphère. Un observateur, sur une sorte de paramécie à deux dimensions, qui serait une paramécie mathématicienne à la surface d'une sphère, décrirait totalement toutes les propriétés de la sphère, sans jamais réaliser qu'il existe éventuellement une dimension supplémentaire, dont il n'a que faire. C'est pareil avec l'hypersphère, on le verra tout à l'heure, il est possible que, dans le cadre des modèles de la cosmologie que nous développons, la forme de notre espace soit une hypersphère, mais ce n'est pas une hypersphère qui est contenue dans un espace avec une dimension supplémentaire. Et puis, il y a une deuxième branche absolument fondamentale de la géométrie qui s'est développée à peu près à la même époque, c'est-à-dire fin 18e et 19e siècle, qui s'appelle la topologie, qui également permet de construire des espaces finis sans bord. J'y reviendrai un peu plus en détail par la suite, qui sont plus compliqués mais plus intéressants finalement que l'hypersphère. Dans cet exemple très très simple, vous prenez une feuille de papier, vous en coupez un bout, vous collez, pour éliminer les bords, vous collez deux morceaux, vous en faites donc un cylindre, il reste encore éventuellement deux bords, vous les collez entre eux et vous faites ce qu'on appelle un toroplat, et vous voyez qu'en fait le terme de Pythagore est parfaitement vérifié dans ces trois cas de figure, donc on a un espace, une surface qui est localement ressemble au plan euclidien, parce que ça a toutes les propriétés métriques, mais globalement c'est complètement différent, c'est une surface également qui est finie sans bord. Bien, alors voilà un petit peu ce bref parcours dans l'histoire des mathématiques, et alors appliqué pour décrire justement donc la forme de l'univers, moi j'ai trouvé ces deux citations qui montrent bien le contraste et le passage entre le fait que chez Kant par exemple, Kant ne connaît que la géométrie euclidienne, et donc il pense qu'aucune observation comme il le dit ne pourra confirmer en fait la thèse de la cosmologie rationnelle, c'est-à-dire en fait le fait que l'espace soit fini ou infini, puisqu'il pense que toute expérience à ce sujet est absolument impossible, tandis qu'Einstein en 1921 écrit clairement que finalement la question de savoir si le monde est spatialement fini, ça a un sens réellement en géométrie, grâce aux géométries riemanniennes, et donc il anticipe même que l'astronomie puisse trouver éventuellement une réponse à cette question. Comme on le verra, effectivement on a des éléments de réponse. Bien, ça ce n'est que le tout début de l'histoire, maintenant passons à ce que je vous disais, on va explorer finalement les différents niveaux auxquels on peut faire appel pour décrire la forme de l'espace. Alors dans la plupart des situations dans la vie de tous les jours, et donc dans le cadre de ce qu'on appelle la physique classique, la mécanique classique, et même dans le cadre de la relativité restreinte d'Einstein, on suppose que nous sommes dans un espace, ou un espace-temps si c'est la relativité restreinte, qui est en fait très simple, c'est l'espace oclidien, c'est-à-dire il n'a pas de courbure, il n'a pas de topologie, ou en tout cas il a la topologie triviale, comme on dit, la topologie la plus simple. Bon, ce n'est pas de cet espace-là dont je veux vous parler, même si, je répète, dans la vie de tous les jours, ça marche extraordinairement bien pour l'essentiel de la physique, qui n'est pas la physique relativiste, qui n'est pas la physique quantique. Bon, nous ce qui va nous intéresser, c'est quand on rajoute de la gravitation, et bien comment on le verra, quand on rajoute de la gravitation, et bien Einstein nous dit, la théorie de la relativité générale nous dit, bien il faut introduire de la courbure pour décrire la gravitation. Donc cette fois-ci, on a des espaces avec une courbure. Alors on peut avoir localement des courbures très fortes, par exemple provoquées par des objets très compacts, que sont les trous noirs, ou on peut avoir une courbure plus uniformément distribuée dans l'ensemble de l'espace, grâce à une distribution homogène de matière et d'énergie dans l'univers, c'est le cas de la cosmologie, et donc la description de l'univers dans son ensemble. Bien, ça c'est un premier niveau dans lequel on a introduit la courbure. Maintenant, le niveau global. Justement, la question que se posaient les Grecs, la forme globale de l'univers, est-il fini ou infini, etc. Quelle est sa taille, quelle est sa forme ? Et bien en fait, comme on le verra, la relativité générale ne répond pas à cette question-là, parce que c'est une théorie qui donne des solutions locales, c'est-à-dire des métriques, la façon de mesurer localement la courbure de l'espace, mais ne dit rien sur la forme globale de l'espace. Donc il faut rajouter des hypothèses venant de la topologie, et donc fonder cette branche, à laquelle j'ai eu la chance de beaucoup contribuer, qu'on appelle la topologie cosmique, pour décrire des formes possibles, des formes globales possibles de notre univers, qui, comme vous le verrez, peuvent être assez surprenantes, tellement surprenantes qu'elles peuvent nous plonger dans quelques illusions d'optique cosmique. Et puis on descend au contraire dans le bas de l'échelle, et on va s'intéresser cette fois-ci à la structure possible de l'espace, à très très petite échelle, dans laquelle il y a aussi de la courbure et de la topologie, comme à grande échelle, mais celles-ci sont plutôt régies par les phénomènes, disons probabilistes, pour simplifier, de la physique quantique, donc c'est plutôt des descriptions plutôt fluctuantes d'une courbure et d'une topologie qui, à très petite échelle, serait constamment changeante, et donc c'est le grand sujet des physiciens théoriciens de ce siècle-là que d'élaborer des théories capables de décrire peut-être la structure de l'espace-temps à ce niveau extraordinairement petit à des échelles qu'on appelle les échelles de Planck, 10 puissance moins 33 cm, dans lesquelles on aurait, je répète, de la courbure et de la topologie fluctuante. On appelle ça des théories de gravité quantique. Voilà, donc c'est le programme de ce soir, vous voyez qu'il est assez chargé. Donc sans plus tarder, j'en viens donc à la relativité générale, je vous le disais, qui se traduisent évidemment par des équations du champ, les équations d'Einstein, qui vont remplacer les équations usuelles, par exemple les équations de Newton et l'équation de Poisson. Donc l'essence même de la relativité générale, c'est d'assimiler les phénomènes de gravitation, non pas à une force, une interaction instantanée à distance comme le supposait Newton, mais simplement une manifestation purement géométrique. C'est une géométrisation totale de la physique gravitationnelle que nous propose Einstein en termes d'une courbure. Voilà, donc la gravitation, c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Et cette courbure, elle est provoquée, comme le suggère cette métaphore visuelle, par la présence d'un corps massif, comme si l'espace était une sorte de tissu élastique. Donc plus sérieusement, les équations d'Einstein égale deux termes. Bon, ce sont des objets géométriques qu'on appelle des tenseurs, qui ressemblent grosso modo à des sortes de matrices 4-4, avec donc 16 composantes, même s'il n'y en a que 10 d'indépendantes, peu importe. Dans le premier tenseur, à gauche, vous avez toute l'information sur la géométrie locale de l'espace et du temps, toute la propriété de courbure, tout un ensemble de choses. Et à droite, dans le membre de droite, vous avez toutes les informations sur la distribution de matière et d'énergie, et également de son mouvement. Et tout ça s'enjambe, et s'enjambe de la gravitation. Et donc les équations d'Einstein, admirablement condensées, proposent l'équivalence entre la géométrie locale de l'espace-temps et la distribution de matière et d'énergie. Et les solutions, c'est ça, c'est quoi ? Jamais qu'une généralisation du théorème de Pythagore, dans un espace à 4 dimensions. Donc c'est une description nouvelle de la gravitation extrêmement profonde. Le premier problème qui va se poser, c'est celui de l'effondrement gravitationnel. On sent intuitivement, et c'est manifeste quand on voit dans les équations, si on augmente le tenseur impulsion énergie, on va augmenter d'une certaine façon des propriétés de courbure. Donc très symboliquement, ça veut dire que si je vais compacter une masse dans l'espace, que va devenir le puits de gravitation de plus en plus fortement courbé par cette masse ? C'est le problème qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Par exemple, on prend une masse, une masse stellaire par exemple, et bien elle s'effondre une fois qu'elle n'a plus de carburant, par exemple, pour résister à sa propre gravité, et elle va former un objet compact, dont le plus spectaculaire de tous, dont je vais vous parler, c'est le trou noir. Donc c'est un sujet qui a été absolument fondamental, conséquence incontournable de la relativité générale, qui a été donc abordée par un ensemble de brillants, plus brillants physiciens du XXe siècle, ont traité de l'effondrement gravitationnel, aboutissant éventuellement à la formation de cet objet fascinant qu'est le trou noir, et qui m'a tellement occupé, et qui continue à m'occuper beaucoup. Sujet absolument inépuisable. Alors, deux diagrammes, j'aime bien ce diagramme là, parce qu'ils sont très pédagogiques, ça s'appelle des diagrammes d'espace-temps, parce qu'ici on a l'espace, et verticalement on a le temps qui se déroule, et ça permet sans équation, en fait, de décrire l'essentiel des propriétés, finalement, de l'espace-temps courbé, les façons dont il va se courber lorsque une étoile s'effondre pour former un trou noir. Donc à gauche, regardez d'abord à gauche, avant de regarder à droite, à gauche, vous avez la surface d'une étoile, bon, j'ai réduit à deux dimensions, évidemment, pour le dessin, donc elle est en effondrement, donc c'est pour ça que ça se contracte, et vous voyez qu'à un moment, en fait, il y a ce tube grisé qui se développe, en fait, c'est la surface d'une zone de l'espace-temps qui va être une sorte de piège, ça va être précisément la surface d'un trou noir, à l'intérieur ce sera un trou noir, et cette surface, qui n'est pas une surface matérielle, mais une surface immatérielle, une frontière de l'espace-temps, s'appelle un horizon des événements, en ce sens que tout point situé à l'intérieur de ce tube, c'est un événement, ou un point de l'espace-temps, c'est un événement, bien entendu, tout point est inaccessible à un observateur extérieur, et donc, pour tout observateur extérieur, la surface d'un trou noir est un horizon au-delà duquel il ne peut pas voir. Alors, en utilisant l'analogie, mais assez pertinente, comme on le verra plus tard, du tissu élastique, on voit que la déformation du tissu est de plus en plus grande à mesure que, effectivement, les fondements se poursuivent, et la formation d'un horizon, c'est un moment critique où on a une sorte de pincement du tissu élastique qui va produire un nœud qu'on appelle une singularité, un nœud de densité infinie, mais avant que ça se développe, il y a donc la formation de cette zone de non-retour qui correspond au horizon des événements. On le voit mieux avec le schéma de droite qui utilise, en plus, ce qu'on appelle des cônes de lumière. Alors, le cône de lumière, c'est aussi un outil pédagogique extraordinaire, mais c'est plus que pédagogique, ça permet de faire des calculs extraordinaires également, le cône de lumière, c'est à partir d'un point, d'un événement de l'espace-temps, toutes les trajectoires possibles, à la fois des rayons lumineux et des particules, sont astreintes à circuler, non pas n'importe où, parce qu'il y a tout simplement la loi de la limitation de la vitesse de la lumière. On ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc, ça veut dire que toutes les particules allant vers le futur sont astreintes à circuler à l'intérieur d'un cône qui est engendré précisément par toutes les trajectoires des rayons lumineux, donc ça s'appelle des cônes de lumière. Voilà, donc ces cônes de lumière sont tissés par les rayons lumineux et toutes les particules matérielles de masse non nulles voyagent à l'intérieur de ces cônes de lumière. Donc, à un point donné, les cônes de lumière fixent les directions possibles de navigation. Ailleurs, il est interdit de naviguer. Alors, on voit bien les cônes de lumière, la façon dont ils s'inclinent à mesure que l'étoile se contracte. Alors, regardons ce qui se passe, c'est vraiment avec cette description, on comprend tous les effets relativistes de distorsion de l'espace, du temps, etc. Ici, vous avez ce qu'on appelle la ligne d'univers d'un observateur extérieur au trou noir qui, par exemple, a une orbite circulaire autour. Donc, il est à distance constante du trou noir, donc c'est pour ça que la ligne est absolument verticale et parallèle, ici, à distance constante. Voilà. Donc, lui, il va recevoir des signaux qui sont émis à la surface de l'étoile. Par exemple, on a mis une balise qui émet un signal lumineux à intervalles réguliers, par exemple, chaque seconde. Voilà. Alors, chaque seconde, en vrai temps, c'est-à-dire le temps propre lié à le temps mesuré par une horloge qui serait à la surface de l'étoile. Donc, chaque seconde de temps propre, il y a un rayon lumineux qui sort. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'à la réception, les intervalles ne sont pas du tout égaux, les intervalles de réception ne sont pas égaux aux intervalles d'émission parce que, précisément, le champ gravitationnel devient de plus en plus puissant et courbe davantage les rayons lumineux. Et l'ensemble de phénomènes complexes produit finalement une sorte de gel temporel qui fait que, précisément, on va redéfinir très précisément l'horizon des événements, le moment où le cône de lumière est entièrement basculé vers l'intérieur, de sorte que même le rayon lumineux, ici, ne peut plus sortir, ne peut plus atteindre quelconque gastronome lointain. Et donc, toutes les trois histoires vont être focalisées vers l'intérieur du trou noir. Alors, je vais vous montrer maintenant, ce sera très visuel, la façon dont un trou noir, responsable donc, évidemment, de distorsions spectaculaires de l'espace et du temps, distort précisément la forme de l'espace, ou en tout cas la vision que l'on peut avoir de l'espace. Alors, d'abord, autour de lui, ensuite, derrière lui, et puis après, on va essayer de plonger ensemble dans un trou noir pour voir comment l'espace est déformé à l'intérieur. Alors, autour de lui, imaginons un objet sphérique entouré d'un disque de matière circulaire, par exemple, Saturne, voilà, planète Saturne. On voit Saturne de cette façon-là parce que l'espace-temps du système solaire est extrêmement peu courbé, donc l'approximation ordinaire en espace temps plat euclidien est très bonne, donc c'est normal de voir les anneaux de Saturne en circulaire, en projection, une ellipse, avec une partie cachée, parce qu'on n'est pas trop au-dessus du plan des anneaux. Je trouve que, un petit peu, pas tout à fait au début de ma carrière, mais quelques années après, à la fin des années 70, je me suis amusé à calculer, c'est une époque encore où les astronomes, je débarquais, en tant que mathématicien, je débarquais à l'Observatoire de Meuton entouré d'astronomes qui, essentiellement, je voyais bien qu'ils ne croyaient pas aux trous noirs, tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore, effectivement, d'observation convaincante sur l'existence des trous noirs. Alors, je me suis dit, peut-être une bonne façon de les rendre plus crédibles, c'est de calculer à quoi ils pourront ressembler le jour où on pourra s'approcher suffisamment près, soit avec des immenses télescopes, ou soit éventuellement, ça fait un peu plus science-fiction, j'en lisais beaucoup à l'époque, avec un vaisseau spatial qui va se promener dans l'espace. Alors, avant de se lancer dans des calculs compliqués, parce qu'on peut faire des calculs compliqués, effectivement, vous intégrez toutes les équations décrivant les propagations des rayons lumineux dans l'espace-temps courbés par la présence d'un trou noir, un raisonnement géométrique très simple permet d'avoir déjà l'intuition de ce que l'on doit trouver avant de mettre un programme d'ordinateur, c'est bien d'avoir une idée de ce qu'on va obtenir. Et donc, voilà, tout simplement, le trou noir est ici, le disque de gaz est ici, eh bien, on voit qu'en fait, les rayons lumineux partant de l'arrière sont relevés par le champ de gravité. Et donc, il n'y a plus de partie cachée. Vous voyez l'anneau ? Il prend cette forme-là. On voit la totalité du dessus du disque. Mais encore beaucoup plus fort, on voit également une partie du dessous, parce que les rayons lumineux partant de l'autre côté, qui normalement devrait aller vers le bas, certains d'entre eux remontent vers l'observateur lointain, toujours à cause du champ gravitationnel extraordinairement puissant du trou noir, et donnent une image secondaire qui, en fait, est de l'autre côté, carrément l'envers du disque. Et donc, ça se traduit ici par cette image secondaire. Alors, tout ça peut être élaboré, après, de façon plus rigoureuse, pour, voilà, je vous avais proposé, en 1979, voilà, cette première image simulée d'un trou noir entouré d'un disque de gaz brillant. Le trou noir, il est là. Ça, c'est la face avant du disque gazeux. Et ça, c'est le petit halo qui entoure le trou noir. C'est un morceau très déformé de la face arrière. Alors, vous noterez que l'image est asymétrique, c'est-à-dire le flux lumineux est beaucoup plus important à gauche qu'à droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le disque est en rotation extrêmement rapide autour du trou noir. Et donc, il y a un effet, vous connaissez sans doute, c'est l'effet Doppler, ou l'effet Doppler-phiso pour la lumière, qui va amplifier le flux lumineux que nous recevons dans la partie qui s'approche de nous et va le diminuer dans la partie qui s'éloigne. Mais évidemment, intrinsèquement, à distance constante du trou noir, c'est pareil à droite ou à gauche. Et simplement, du point de vue observationnel, à cause de la rotation de cet effet Doppler, il y a une asymétrie. Bien. Donc ça, c'était le tout premier travail qui avait commencé à me faire un petit peu connaître dans la communauté de l'époque. Et puis donc, ce travail a été repris de façon beaucoup plus sophistiquée, avec des ordinateurs beaucoup plus puissants, des couleurs, des animations, etc. Donc vous voyez ici, par exemple, une image obtenue par un de mes collègues quelques années plus tard. On voit ceci. Alors, je suis sûr, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, vous êtes allé voir probablement l'année dernière le film Interstellar, le fameux film de science-fiction américain, dans lequel on voit également des simulations numériques de trous noirs à l'aide des supercomputers d'aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir, évidemment, avec les vis-ordinateurs que j'utilisais à l'époque. Sachant que le conseiller scientifique du film, qui s'appelle Kipshorn, c'est un de mes collègues astrophysiciens, c'est un des grands spécialistes également des trous noirs, et vous constatez que dans cette image, alors il y a effectivement un petit peu les distorsions que l'on retrouve de l'image précédente, mais il n'y a pas d'asymétrie du flux lumineux. Voilà. Tout simplement parce que, comme Kipshorn me l'a écrit avant que le film ne paraisse sur les écrans, il m'a envoyé un petit mot, très gentil, me disant, Jean-Pierre, si jamais tu veux voir le film Interstellar, ne soit pas choqué du fait qu'on n'ait pas pris en compte ce que tu avais pris en compte, toi, dans ton premier calcul, c'est-à-dire la rotation du disque, parce que simplement, c'est le réalisateur et le producteur qui n'ont pas voulu de cet effet puisqu'ils pensaient que le spectateur ne comprendrait rien du tout. Bien. Donc, ils ont supprimé l'effet d'Oppler. Voilà. Donc, finalement, cette image le plus léchée, elle est moins précise que l'image que nous avions calculée précédemment, et de fait, cette configuration, vue dans le plan équatorial, nous l'avions calculée nombreuses années auparavant avec Jean-Alain et Marc, et une image pluraliste donnerait ce genre de choses. Bien. Je vous disais qu'on a fait des simulations numériques, c'est-à-dire un véritable voyage. Je vous montre brièvement un film très, très court. Je vois déjà que le temps file à une allure folle. Alors, on va essayer de le rendre élastique grâce à la relativité générale. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait par Jean-Alain et Marc en 1993. Ici, en fait, alors, ici, c'est le trou noir. Ici, vu par la tranche, c'est le disque de gaz. On suppose qu'il y a un disque de gaz très, très mince, on le voit par la tranche, et on va être dans un vaisseau spatial qui va faire ce genre de trajectoire. Voilà. En fait, c'est une orbite qui est affectée d'une forte précession, ça s'appelle, c'est-à-dire le périhélie de l'orbite avance énormément, c'est un effet purement relativiste. C'est simplement, on va traverser plusieurs fois le disque d'accrétion et on va calculer exactement le paysage que cela donne. Alors, je répète, ce ne sont pas des vues d'artistes, ce sont réellement des calculs scientifiques où chaque point de l'image, c'est une intégration des trajectoires, des rayons lumineux. Voilà ce que ça donne. On a traversé, on est passé au-dessus, on passe de l'autre côté, on retraverse, on passe par-dessous et ainsi de suite. Alors, on a l'impression d'un espace-temps mou et souple. L'espace-temps, il n'est pas mou et souple, c'est simplement, effectivement, tous ces mirages et ces illusions d'optique provoqués par la courbure de l'espace-temps qui donne ces effets. Voilà. Bien, alors ça, ce qui se passe autour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ? Le trou noir peut éventuellement se projeter sur un arrière-plan. Alors, il y a un phénomène également prédit par la Relative Générale qui est facile à comprendre, ça s'appelle le phénomène du mirage gravitationnel. C'est-à-dire que un observateur qui veut observer un astre extrêmement lointain, mais sur la ligne de visée, il y a un objet massif qui va donc, dans son voisinage, courber l'espace-temps et donc dévier les trajectoires derrière l'urbineux. Vous voyez que l'objet A ne va pas être vu là où il est réellement, mais il va être démultiplié en plusieurs images, puisque il va y avoir différents faisceaux lurbineux qui vont se scinder en plusieurs faisceaux en passant dans cette zone courbée et reconverger vers l'observateur qui va avoir plusieurs images. Bien. Donc, ça s'appelle les mirages gravitationnels. Alors, évidemment, on a depuis découvert des centaines de mirages gravitationnels qui sont provoqués par ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles qui ne sont pas des trous noirs. Ce sont des objets ordinaires, des galaxies, des amas de galaxies. Je vous en montre deux. Voilà. Dans une situation idéale où on aurait un alignement parfait avec des objets sphériques pour des raisons de symétrie évidente, le mirage gravitationnel devrait produire un anneau, un anneau parfait qu'on appelle l'anneau d'Einstein. Donc, vous voyez que la nature ne réalise généralement pas évidemment ces alignements parfaits, donc on voit des bouts d'anneaux. Donc, dans ce mirage gravitationnel qu'on appelle la croix d'Einstein, la lentille gravitationnelle c'est ça, c'est-à-dire c'est une galaxie qui est sur la ligne de visée d'une galaxie qui est derrière celle-là mais que l'on voit en quatre exemplaires. Ce sont quatre bouts de l'anneau d'Einstein. Et ici, ce mirage gravitationnel plus récent, il vient juste d'être découvert il y a une année à peu près, il est beaucoup plus proche de la configuration idéale. On a presque effectivement un anneau d'Einstein parfait. Alors, pour l'instant, on observe ces mirages gravitationnels dus à des lentilles gravitationnelles très très grosses. Donc, on a la résolution télescopique suffisante pour les observer. Maintenant, un trou noir, le trou noir, s'il est tellement compacté, qu'on n'a actuellement pas du tout la résolution télescopique pour observer des mirages gravitationnels provoqués par des trous noirs. Peu importe, on va le calculer. C'est-à-dire, on va faire également des simulations numériques comme je l'avais fait pour le disque d'accrétion. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait par un collègue à l'Institut d'astrophysique de Paris où on calcule donc le paysage, la façon dont un paysage va se transformer, le paysage d'arrière-plan, va se transformer lorsque sur la ligne de visée, il y a un trou noir. Alors, ça, c'est un paysage absolument pas fictif, ce qu'on peut voir dans l'hémisphère sud. Évidemment, on ne voit pas aussi bien à l'œil nu, mais ce sont bel et bien les étoiles réelles. Ça, c'est la Voie lactée. On est en direction de la constellation du Sagittaire, c'est-à-dire en direction du centre galactique. C'est pour ça qu'il y a cette zone un peu bulbeuse. Le plan de la Voie lactée, ça, par exemple, c'est les étoiles qui sont alpha et bêta du Centaure. Bien, donc c'est un paysage réel. Maintenant, on va recalculer ce paysage en supposant qu'il y a un trou noir dans cette direction-là. Voilà. Eh bien, voilà ce que devient le nouveau paysage cosmique. Alors, on voit dans le plan de la Voie lactée l'image de la Voie lactée effectivement courbée. Mais ce qui est plus intéressant, c'est cette image secondaire où on voit une Voie lactée toute entière, c'est-à-dire pas seulement le petit bout de la Voie lactée qui est dans le champ de vue, mais la Voie lactée qui fait tout le tour du ciel, qui se retrouve ici dupliquée et extrêmement déformée. Tout simplement parce que l'anneau d'Einstein théorique associé à ce trou noir, il est là. Et ça veut dire qu'à l'intérieur de l'anneau d'Einstein, tout l'univers extérieur est dupliqué. Donc c'est pour ça, pas seulement ce qui est dans le champ de vue, mais la Voie tout céleste tout entière. Et c'est pour ça qu'on trouve donc la Voie lactée tout entière qui fait le tour du trou noir. Et chaque étoile ici a son analogue à l'intérieur. Alors, pour que ce soit encore plus spectaculaire, je vous montre toujours calculé par Alain Riazuelo, la façon dont ce paysage, à nouveau un paysage de l'hémisphère sud, la Voie lactée, la Croix du Sud, les quatre étoiles qui sont là, Alpha, Beta du Centaure, Canope, une étoile brillante, et surtout là, les deux nébulosités sont les nuages de Magellan. Le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, qui comme vous le savez si vous connaissez un peu d'astronomie, sont des petites galaxies irrégulières, satellites de notre Voie lactée, que l'on voit à l'œil nu dans l'hémisphère sud lorsque le temps s'y prête. Maintenant, on va faire passer un trou noir, comme ça, directement devant le grand nuage de Magellan et toujours, par ces simulations numériques très précises, on va calculer le paysage et la façon dont il se transforme. Voilà. Alors, je vous montre quelque chose qui n'est absolument pas le résultat de ces calculs. ça vous montre ce qu'est capable de faire la communication à la NASA, c'est-à-dire un truc absolument calamiteux qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Voilà. Ça s'appelle donc une vue d'artiste qui ne tient absolument pas compte d'aucun effet relativiste. Donc, voilà le bon film. C'est celui-là. D'abord, c'est beaucoup plus joli, puis surtout, c'est beaucoup plus juste. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une nuée de petits points brillants autour du trou noir qui se déplacent parce que c'est l'ensemble de toutes les étoiles visibles à l'œil nu de la sphère céleste. Il faudrait que j'interrompe ça pour faire une petite pause. Et là, voilà. Oui. Voilà. L'ensemble de la sphère céleste qui est dupliqué. Donc, il y a 2 à 3 000 petits points brillants qui sont les 2 à 3 000 étoiles jusqu'à la quatrième grandeur que l'on peut voir à l'œil nu. Et puis, vous voyez effectivement que l'image du grand nuage de Magellan prend la forme d'un croissant qui va s'arrondir. Alors, si on poursuit la simulation, comment je fais pour poursuivre ? Ah, mon ordinateur se met à ramer, je n'aurais pas dû l'interrompre. On va revenir en arrière, vous allez voir. J'espère que ça va marcher. Voilà. Bon. Alors voilà, le grand nuage de Magellan se déforme progressivement en mesure que le trou noir s'approche. Et puis, comme le calcul, il est correct, à un moment où le trou noir va passer exactement au centre, sur la ligne de visée du centre du grand nuage de Magellan, on a l'anneau d'un chine parfait. Et là, on a vraiment la duplication exacte de tout ce qu'il y a à l'extérieur. On voit la voie lactée et ainsi de suite. Voilà quelques-uns des effets tout à fait fascinants provoqués, donc, ces effets de mirage, des illusions d'optique provoquées par les trous noirs, qui, un jour, seront peut-être observables. D'autant que les mirages gravitationnels, on commence à les utiliser comme des sortes de télescopes naturels. Alors, je vous l'ai dit, on n'a pas accès, pour l'instant, à des mirages gravitationnels dû à des trous noirs, mais déjà, les mirages gravitationnels ordinaires nous permettent de voir des objets d'arrière-plan dont la lumière est amplifiée. Et s'il n'y avait pas le mirage gravitationnel, leur luminosité serait trop faible pour être perçue par les télescopes actuels. Et grâce à un mirage gravitationnel, on les voit. Donc, c'est une sorte de télescope naturel et qu'on a amené peut-être à utiliser, on sera amené à utiliser de plus en plus dans le futur. Alors, quelque chose que j'ai rajouté très récemment, parce qu'il y a eu une actualité brûlante là-dessus, c'est les ondes gravitationnelles. Mais les ondes gravitationnelles ont aussi affaire, évidemment, avec la forme locale de l'espace. Les ondes gravitationnelles, la relativité générale nous dit que non seulement l'espace-temps est déformé par une masse donnée, mais lorsque cette masse se déplace, la courbure va aussi se propager, un petit peu comme si vous agitez un bâton sur la surface d'un étang, vous avez des ondes concentriques. Donc ici, par exemple, c'est au moment de l'effondrement d'une étoile unique, vous avez un creux principal, le puits de gravitation, mais il va y avoir également des ondulations de courbure qui vont se propager vers l'extérieur à la vitesse de la lumière qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Et là, il y a une petite animation pédagogique où l'espace-temps est agité par deux trous noirs binaires, donc en rotation l'un autour de l'autre, ou deux objets compacts qui agitent l'espace-temps et font varier la courbure et donc produisent ces ondes de gravitation. Et comme vous l'avez sans doute entendu dans la presse, grâce à deux détecteurs extraordinairement sensibles, les machines et les plus incroyables jusqu'à présent construites par l'homme, ces interféromètres qui sont aux Etats-Unis, les ondes gravitationnelles qui avaient été prédites en mars de 1916 par Einstein ont été trouvées exactement un siècle plus tard avec notamment deux événements qui correspondent en fait à des fusions de trous noirs. Donc, des événements qui se sont déroulés il y a 1,3 milliard d'années mais qui sont arrivés sur Terre, qui sont passés sur Terre au moment où on a ouvert des détecteurs donc c'était très très chanceux. Alors voici un petit peu également une simulation numérique qui montre un petit peu comment le système de deux trous noirs agite l'espace-temps, produit ces mirages incroyables. Vous voyez toutes ces étoiles qui semblent partir dans tous les sens, c'est juste le mirage gravitationnel produit. Le système perd de l'énergie par ondes gravitationnelles et puis donc il se rapproche et les deux trous noirs vont fusionner en un seul voilà et une fois fusionné ben voilà ça s'établit dans la configuration d'équilibre et le train d'ondes gravitationnelles est passé. On a ainsi fait donc un signal gravitationnel qui a converti grosso modo trois masses solaires tout entières en énergie gravitationnelle en une fraction de seconde. Le processus a duré moins d'une seconde. Bien. Alors maintenant je vous ai promis d'aller à l'intérieur des trous noirs alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir ? Alors une autre façon de représenter ça c'est on va représenter l'espace-temps extérieur par un damier. Alors s'il n'y a pas de courbure s'il n'y a pas de gravitation le damier ressemble à un jeu de dames ou un jeu d'échecs mais il y a dans la gravitation donc le damier est déjà déformé. D'accord ? Ici c'est l'horizon du trou noir ici c'est l'anneau d'un sign et donc ici c'est une duplication une première duplication du damier extérieur dû à la présence du trou noir. Je ne vais pas vous montrer ça vous avez peut-être poussé un soupir de soulagement c'est des petites équations qui vous montrent qu'en fait quand on montre ce genre de schéma certains me disent mais non c'est vraiment qu'une analogie ça ne marche pas du tout mais en fait non ça repose réellement sur une technique mathématique de visualisation qu'on appelle en fait le diagramme de plongement. Donc je n'insiste pas parce que j'ai énormément d'autres choses à vous raconter Alors ça ces techniques de plongement nous donnent une idée de la courbure provoquée dans le tissu élastique de l'espace par un objet qui n'est pas effondré une étoile normale par exemple donc là cette zone en rouge elle est occupée par la matière de l'étoile Au fond il ne se passe rien de spécial c'est lisse c'est continu Maintenant qu'est-ce qui se passe pour un objet effondré c'est-à-dire un trou noir Alors pour le trou noir ordinaire qu'on appelle le trou noir de Schwarzschild qui n'est pas en rotation la grande surprise c'est de trouver qu'on a cette structure-là qui initialement avait été découverte par Flamm complètement oubliée en 1916 qui ne comprenait d'ailleurs pas vraiment ce que ça signifiait et puis ça a été repris en 1935 par Hans-Saint et Rosen qui ont appelé ces structures étranges un pont d'Hans-Saint et Rosen et comme vous le savez sans doute ça a été repris plus tard par John Wheeler pour décrire ce qu'on appelle des trous de verre alors cela suggère que en fait quand vous avez un trou noir c'est des grammes de plongement qui vous disent que le puits de gravitation qui se forme n'est pas forcément bouché par un nœud une singularité qui arrête tout mais au contraire peut en fait être une sorte de connexion entre deux régions distinctes de l'espace-temps même éventuellement dans des modèles de multivers dont je dirais un mot à la fin dans des univers différents voilà ce seraient donc des passages possibles pour aller de A à B pour aller de A à B si vous êtes dans l'espace-temps normal il faut faire un immense trajet et en pratique comme nous sommes limités par la vitesse de la lumière ça veut dire qu'on n'ira jamais visiter physiquement les étoiles lointaines ne parlons même pas des galaxies en revanche s'il y a des trous de verre qui sont traversables et bien et qu'on emprunte le trou de verre au lieu de faire le grand tour et bien on peut faire un parcours de mille années-lumière on peut le faire en quelques heures sans avoir dépassé la vitesse de la lumière tout simplement parce qu'on a emprunté des raccourcis de l'espace-temps pour voyager donc ça a ouvert évidemment d'immenses espoirs pour le voyage futur dans l'espace-temps alors est-ce que c'est de la pure science-fiction ou pas ? non parce que ça repose sur des solutions mathématiques des équations de la relativité alors qu'est-ce qui se passe réellement ? on va donc plonger dans le trou de verre un calcul scientifique à nouveau on va revenir sur un calcul scientifique on va plonger dans le trou de verre d'un trou noir qui ne tourne pas alors le film il est un peu rapide parce que c'est en temps réel on a pris un petit trou noir donc ça dure à peine une seconde j'aurais fallu que je prenne un gros trou noir pour que ça dure quelques minutes alors ça donne ça est-ce que ça va marcher ? regardez bien vous n'avez rien vu bon je vais essayer de revenir même moi je n'ai rien vu j'ai essayé de revenir au début comment je fais pour revenir au début ? non c'est pas ça alors ça c'est encore une technique que je ne maîtrise pas bien le pas à pas tout à l'heure ça marchait tout à l'heure j'ai essayé avant que bon bref je ne vais pas perdre de temps bon ce qui s'est passé c'est qu'on a essayé de traverser le trou de verre et à un moment c'est devenu tout noir au centre du trou de verre parce qu'en fait on a été écrasé par une singularité c'est-à-dire que le trou de verre s'est bouché du seul fait que nous soyons rentrés dedans voilà effectivement dans des situations dans des situations simples malheureusement le trou de verre n'est pas ouvert il est fermé voilà par exemple l'effondrement sphérique d'une étoile produit réellement un pincement et ne produit pas la structure bizarre de trou de verre dont je vous ai parlé voilà bon maintenant y a-t-il un espoir de configuration où il existe des trous de verre ouverts oui il y a un espoir théorique pour l'instant c'est les trous noirs qui sont en rotation or les trous noirs normalement ils sont en rotation comme tout objet et bien un trou noir en rotation a une structure beaucoup plus compliquée ça s'appelle un trou noir de Kerr beaucoup plus complexe notamment parce que la singularité centrale c'est plus un point qui bouche l'espace-temps c'est la forme d'un anneau et donc vous avez pour calculer des trajectoires qui évitent la singularité par exemple vous pouvez survoler l'anneau ou carrément vous pouvez passer à travers l'anneau sans toucher la partie rouge qui est des nœuds de courbure infinie là vous seriez détruit vous pouvez éviter réellement la singularité et donc ces diagrammes qui sont un petit peu compliqués mais qui donnent plein d'informations absolument passionnantes sur les possibilités de navigation dans un trou noir vous disent que les courbes rouges sont tout à fait permises donc par exemple cette courbe là la courbe au numéro B elle part de notre univers à nous l'univers extérieur qui est réduit ici un petit carré ça traverse l'horizon d'un trou noir ça survole par en-dessus l'anneau la singularité qui est ici et ça ressort carrément oui on peut ressortir d'un trou noir en rotation sans violer les lois de la physique et on ressort ici et ici c'est soit le même univers si on fait une identification topologique ou soit c'est un autre univers voilà alors vous voyez effectivement donc ces possibilités très complexes du voyage spatial et temporel utilisant donc les trous de verre bon c'est évidemment une question non encore résolue est-ce que les trous de verre sont réellement des structures physiques stables bon dans la physique ordinaire les trous de verre ne sont pas stables c'est-à-dire eux-mêmes s'ils se forment le seul fait d'y entrer les perturbe suffisamment pour les boucher mais évidemment comme les physiciens théoriciens ne sont jamais à court d'imagination ils ont calculé des configurations je reviens juste un petit peu en arrière des configurations où en fait on injecte on tapisse l'intérieur du trou de verre d'une forme d'énergie à pression négative qui va en quelque sorte empêcher les parois de se fermer et de s'effourner gravitationnellement et comme ça on peut passer sans encombre voilà c'est des calculs mathématiques qui ressemblent plutôt à de la science-fiction mais ce sont quand même des calculs mathématiques bon alors il est grand temps que je passe à la cosmologie la cosmologie basée sur la relativité générale donc on appelle ça la cosmologie relativiste bien il y a une propriété nouvelle cette fois-ci en cosmologie c'est que la matière elle est répartie à peu près uniformément dans l'espace c'est la matière et l'énergie d'ailleurs l'image d'arrière-plan montre effectivement un champ de galaxies où on voit qu'il n'y a pas de régions vides de galaxies et des régions pleines bon c'est à peu près uniforme ça va avoir une conséquence immédiate quand on va chercher des solutions cosmologiques des équations de la relativité le fait que la matière soit distribuée uniformément va également distribuer uniformément la courbure ça veut dire que on va avoir un espace à courbure constante alors du coup cette courbure soit elle va être positive soit elle va être négative soit elle va être nulle cas très particulier entre les deux bien voilà alors on peut avoir donc un espace à courbure positive qui va être fini et puis après les espaces à courbure négative ou nul dans leur version les plus simples j'y reviendrai sont infinis et puis on peut faire des variantes topologiques absolument passionnantes dans lesquelles ces espaces sont finis sans avoir de bord évidemment toujours alors en fait la découverte capitale de la cosmologie relativiste c'est pas seulement que la courbure de l'espace est constante à un moment donné enfin en tous les points de l'espace je dis que c'est pas constant au cours du temps mais le signe ne change pas au cours du temps la valeur de la courbure change au cours du temps et le signe ne change pas voilà donc quand je dis courbure constante c'est en tous les points de l'espace en moyenne la courbure est la même voilà mais la grande découverte c'est que c'est pas que l'espace qui est courbé par la matière et l'énergie c'est l'espace-temps donc il y a la composante temporelle qui est affectée par la distribution de matière et l'énergie qu'est-ce que ça donne ? ça donne un univers dynamique c'est ça la plus grande découverte en fait de la cosmologie relativiste c'est que l'univers il ne peut pas rester statique comme l'avait pensé initialement Einstein et également Dessitteur mais comme l'ont découvert Friedman et Lemaitre à la fin des années 1920 le tissu élastique de l'espace dès lors qu'il est rempli d'une distribution homogène de matière et d'énergie soit il est en expansion en chacun de ces points soit il est en contraction bien alors cela permettait comme vous le savez d'expliquer notamment des observations astronomiques de l'époque qui suggéraient que les galaxies lointaines s'éloignaient toutes de nous affectées d'une sorte de mouvement de fuite de fuite générale et que le maître a interprété le premier comme en fait un pur effet d'expansion de l'espace c'est l'espace qui sépare les objets entre eux et donc qui nous fait penser que les galaxies s'éloignent alors de fait les galaxies s'éloignent effectivement mais ce n'est pas des vitesses propres de ces galaxies c'est le tissu qui se dilate alors très généralement on n'a pas forcément que des phases de dilatation et ce qu'on appelle les solutions de Friedman le maître sur laquelle repose notre cosmologie standard d'aujourd'hui découverte donc par Friedman le maître à la fin des années 1920 ce sont en fait les trois solutions possibles en fait des équations d'Einstein ici on a le temps ici on a l'espace la première solution c'est le fameux modèle d'univers fermé on a une expansion qui se ralentit qui s'inverse et donne lieu à une contraction donc on a un univers fini à la fois dans l'espace mais également dans le temps puisqu'il commande dans un Big Bang et il se termine dans un Big Crunch on a une deuxième solution à expansion perpétuelle mais avec une décélération mais pas suffisante pour faire retomber donc on va avoir un univers qui va se diluer indéfiniment et tendre très lentement vers le zéro absolu et ici on a une troisième solution celle qui avait été déjà privilégiée par le maître à l'encontre de tout ce que les gens pensaient à l'époque un univers en expansion perpétuelle mais avec une phase d'accélération donc ces solutions sont connues depuis maintenant 80 ans et donc jusqu'à ces dernières années il n'y avait pas d'observation astronomique suffisamment précise pour inférer qu'elle pouvait être le futur de l'univers dans tous les cas de figure quand on extrapole le passé il y a forcément un début de l'expansion qu'on appelle le Big Bang voilà et bien vous savez que les observations astronomiques nous permettent de remonter loin dans le passé de l'univers en sondant l'espace de plus en plus profond on remonte nécessairement dans le passé de l'univers et aujourd'hui on a des observations de nature cosmologique qui nous font accéder quasiment à l'univers primordial pas tout à fait le Big Bang mais un peu après le Big Bang c'est-à-dire à peu près les conditions initiales et en fait les équations qui gouvernent les équations les solutions de Friedman-Demmett les équations qui gouvernent ces courbes-là c'est des équations qui sont assez simples c'est des équations à peu près linéaires c'est des solutions d'équations différentielles et normales c'est beaucoup moins compliqué que la plupart des équations de la physique dans lesquelles il y a du chaos des bifurcations de l'imprévisibilité etc. ici on a un horizon de prédiction extrêmement lointain c'est-à-dire un système quasi déterministe si vous connaissez assez bien les conditions initiales à quelques pourcents près et bien vous pouvez inférer réellement le futur à des milliards ou des dizaines de milliards d'années près ce qui n'est pas le cas de la météo comme vous le savez par exemple et bien précisément ces observations nous conduisent à observer un univers très très jeune 400 000 ans après le Big Bang c'est pas tout à fait les conditions initiales mais on s'approche pas mal à travers un vestige refroidi en fait de l'univers primitif lorsqu'il était extrêmement chaud et lorsqu'il a émis pour la première fois de la lumière cette lumière résiduelle existe toujours aujourd'hui on la capte dans le domaine des micro-ondes ça s'appelle le rayonnement fossile et on a aujourd'hui des instruments extraordinairement sensibles qui font une cartographie complète de ce rayonnement fossile et qui nous donnent des informations extraordinaires sur la distribution les légères ce qu'on appelle les anisotropies c'est-à-dire les petits grains de lumière les variations d'intensité de ce rayonnement fossile en chaque point de l'espace alors puisque je suis en train de vous parler de forme de l'univers pour éviter toute confusion ne me demandez pas ce qu'il y a à l'extérieur de ça ce n'est qu'une carte de la même façon que dans la projection dite R égale on fait une carte du planisphère terrestre sous cette forme-là on fait une carte du planisphère céleste le rayonnement fossile nous parvient de la frontière de l'univers observable qui est une gigante sphère qui nous entoure d'un rayon d'environ 50 milliards de lumière donc on a plati ces deux cartes c'est pour ça qu'on a ce genre de choses bien alors grâce justement à ces observations du rayonnement fossile il y a d'autres choses de plus subtiles je n'ai pas le temps de vous détailler on combine des observations entre elles pour accéder aux paramètres cosmologiques la courbure de l'espace finalement elle est très proche de zéro c'est probablement pas strictement zéro on voit mal comment un nombre physique pourrait être égal à zéro avec une infinité de décimales près mais en tout cas c'est très proche de zéro l'espace à grande échelle il est très faiblement courbé on ne sait pas s'il est courbure légèrement positive ou à courbure légèrement négative mais surtout le contenu matériel de l'espace il est dominé par une forme de matière et d'énergie je n'ai pas le temps de développer ça parce que ce n'est pas le sujet qu'on appelle l'énergie sombre mais qui en fait privilégie la courbe numéro 3 que je vous avais montré c'est à dire nous serions donc dans un univers en expansion perpétuelle et nous sommes en phase d'accélération alors est-ce que cette accélération va se poursuivre à jamais donc vous voyez ici aujourd'hui on est là et dans le passé c'était comme ça donc il y a eu une première phase où l'univers était en décélération parce que la matière gravitante et attractive l'emportait sur l'énergie sombre qui est plutôt répulsive parce que c'est l'énergie sombre qui est responsable de l'accélération et puis les choses se sont inversées au bout de 5 à 6 milliards d'années et aujourd'hui l'énergie sombre domine et donc elle accélère l'expansion de l'univers voilà on ne peut pas savoir actuellement si ça va se poursuivre toujours parce qu'on ignore encore la nature exacte de l'énergie sombre il y a à peu près autant de modèles d'énergie sombre que de chercheurs qui travaillent dessus et donc si vous regrettez l'idée du big crunch rassurez-vous il y a des modèles d'énergie sombre qui prédisent qu'on peut avoir un big crunch disant que l'énergie sombre dans le futur peut redécroître et à nouveau la matière l'emporter et faire effondrer l'univers voilà en revanche il y a des modèles où c'est encore plus dramatique que la situation actuelle où l'accélération va devenir absolument frénétique bien j'accélère moi-même frénétiquement pour arriver à des choses un peu plus complexes mais justement quand ça bouscule ça va bousculer encore plus les idées générales voilà c'est le rapport entre la forme locale et la forme globale c'est-à-dire finalement la géométrie locale de l'espace-temps qui est décrite comme je vous le disais par les équations d'Hansson qui vous donne des métriques c'est-à-dire des sortes de théorèmes de Pythagore qui vont vous dire localement comment on va mesurer les grandeurs d'un espace localement courbé et la topologie c'est-à-dire la topologie qui va vous donner les propriétés globales de l'espace voilà et bien donc l'un des premiers à avoir fait remarquer que la relativité c'est-à-dire la métrique de l'espace-temps ne détermine pas par exemple le caractère fini ou infini le fait que ce soit simplement connecte ou multi-connecte et Alexandre Freeman qui est l'un des deux pères fondateurs de Big Bang avec Georges Lemaitre donc il y a clairement une indétermination topologique dans la relativité qui se trouve au moins dans deux dans deux sujets celui-là je l'ai brièvement parlé la structure très complexe de l'espace-temps engendré par un trou noir en rotation je vous disais que tous les carrés bleus représentent des espaces-temps extérieurs au trou noir et bien ces espaces-temps on peut indifféremment sans changer les équations du tout de la relativité générale on peut soit supposer qu'ils sont différents d'une autre ou soit supposer que c'est exactement les mêmes que le nôtre voilà il y a une indétermination topologique et bien ça va être pareil pour les solutions de la cosmologie qu'on appelle donc les solutions de Friedman-Lemaitre alors on va voir pourquoi toute la richesse que va apporter la topologie sur cette question-là vieille comme l'humanité puisque j'avais commencé par ça pour vous parler des grecs la taille et la forme de l'espace alors je parle bien de l'espace physique cette fois-ci je ne parle pas de l'espace observable il y a un univers observable évidemment nous sommes au centre par construction et que cet univers observable il a un bord forcément mais ce n'est pas un bord physique ce n'est qu'un horizon ça s'appelle l'horizon cosmologique pourquoi ? parce que l'espace-temps il est courbé et de la même façon que le navigateur à la surface de la Terre au milieu de l'océan ne voit pas la totalité de la surface terrestre à cause de la courbure de la Terre il y a un horizon qui est un cercle autour de lui et c'est très bien que ce n'est pas un bord physique un bord matériel il sait très bien qu'il y a autre chose au-delà de cet horizon voilà mais s'il ne connait pas de géographie il ne connait pas alors il y a une courbure de la Terre il ne sait pas ce qu'il y a au-delà de l'horizon par exemple donc c'est pareil nous sommes des navigateurs dans l'espace-temps l'espace-temps est courbé par la matière et l'énergie donc il y a un horizon cosmologique nous sommes au centre de cet horizon cosmologique nous connaissons la taille de cet horizon c'est à peu près 50 milliards d'années de lumière aujourd'hui première hypothèse le vrai univers l'espace physique par rapport à ça vous pensez qu'il est plus grand et même qu'il est infini première hypothèse l'espace est infini tout à fait compatible évidemment avec les solutions c'est une ça fait partie des solutions possibles de la relativité problème expérimentalement on ne le saura jamais évidemment aucune mesure physique nous fera accéder à l'infini donc après il y a les autres solutions dont je vous parlais du tout au début les espaces finis sans bord donc deuxième solution possible l'espace est en fait fini sans bord bien entendu mais il est plus grand que l'univers visible alors s'il est par exemple l'univers sphère avec un gigantesque rayon de courbure ou beaucoup plus grand que le rayon de l'univers observable si c'est trop grand on n'aura pas de trace de cette finitude dans la partie observable dans laquelle nous sommes on ne le saura jamais et il se trouve que la topologie branche magique de la géométrie nous permet de bâtir des modèles que j'ai ultérieurement appelé les modèles d'univers chiffonné qui sont des modèles tout aussi cohérents que les autres mais qui eux sont testables expérimentalement parce qu'ils vont produire un effet observable un effet de mirage topologique en effet ce serait un modèle dans lequel l'espace finit sans bord est carrément plus petit que l'espace observé alors je me souviens quand j'avais commencé à proposer ça on me prenait un petit peu pour un fou parce qu'en général on a tendance à penser que le réel est beaucoup plus vaste que la partie que l'on observe là c'est un petit peu un renversement de point de vue où on aurait une sorte de redondance en fait c'est-à-dire que en fait certains objets que l'on croirait lointains ne sont que des images démultipliées des images fantômes dues à la forme à la topologie très compliquée de l'espace qui créerait cette illusion d'optique alors pour donner un peu plus de corps à ça je reprends un deuxième exemple dont j'ai brièvement parlé tout au début d'espace finisse en bord une surface finisse en bord qui est le toroplat j'ai dit on part d'une feuille de papier qui a des bords pour les éliminer on les colle entre eux on fait la surface d'une chambre à air voilà et donc on est comme le montre cette animation dans le monde de certains jeux vidéo très simplistes où on a le personnage ou la fusée qui ne quitte jamais l'écran ça ne peut pas sortir parce que le logiciel a décrété qu'en fait c'était un toro donc que les les bords opposés sont collés entre eux voilà donc évidemment l'objet ne peut pas sortir de l'écran parce qu'il est à la surface d'un tor et donc on peut évidemment construire à trois dimensions ce qu'on appelle les hypertors une généralisation donc dans l'hypertor par exemple si vous prenez cette pièce là qui a un volume fini il y a des bords donc je supprime les bords par des opérations mathématiques tout à fait pertinentes en décrétant que les deux parois opposées sont exactement les mêmes points et pareil pour le sol le plancher etc le plafond donc je me déplace en ligne à droite dès que je suis là je suis là si je fais ça et donc je vais circuler indéfiniment dans un volume fini qui n'a pas de bord ça s'appelle un hypertor tout ça ce sont des solutions exactes de la relativité générale et des modèles de Big Bang alors le fait que ça produise un effet de mirage c'est que en introduisant ce qu'on appelle de la multiconnexité on démultiplie le nombre de trajets des rayons lumineux entre deux points quelconques et donc on a une illusion d'optique où l'espace observé c'est ça en fait c'est une sorte de mosaïque qui va répéter l'espace réel un certain nombre de fois à l'intérieur de l'horizon donc voilà dans ce modèle là l'univers observable c'est en mathématiques ce qu'on appelle l'espace de revêtement universel qui n'est pas le vrai espace qui est une illusion donc tissée par les rayons lumineux voilà alors l'une des grandes entreprises de ce que j'ai appelé la topologie cosmique a d'abord été d'aller puiser dans les mathématiques développées essentiellement au XXe siècle qui ont entrepris de classifier tâches très ardues toutes les formes possibles des espaces on commençait déjà par les espaces tridimensionnels les surfaces avaient été classées à la fin du XIXe siècle l'entreprise de classer les espaces à trois dimensions est un peu plus compliquée donc très rapidement vraiment très très rapidement pour classer les formes d'espaces tridimensionnels on se donne trois choses on se donne un espace dit un peu idéalisé qu'on appelle l'espace de revêtement universel qui est soit s'il n'y a pas de courbure l'espace euclidien tridimensionnel s'il y a de courbure positive c'est l'hypersphère et s'il y a de courbure négative c'est l'hyperboloïde tridimensionnel voilà c'est les versions les plus simples de ces espaces-là avec ces courbures-là qui sont en fait simplement connexes bien on appelle ça un revêtement universel on se donne ensuite ce qu'on appelle un polyène fondamental il manque visiblement un O là je vais me rendre compte qui est la structure d'un polyèdre d'un polyèdre convexe avec un certain nombre de faces et puis on va se donner un groupe de transformation mathématiquement qui possède certaines propriétés mathématiques qui leur confèrent le nom d'holonomie qui vont permettre de coller les faces entre elles puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de faces les faces seraient des bords donc il faut supprimer les bords voilà donc il y a plusieurs façons de coller les faces et comme ça on génère des formes d'espaces différentes correspondant par exemple à un espace de revêtement universel donné bien on va avoir des exemples bien alors c'est pas du tout intuitif la topologie par exemple vous prenez un dodecahèdre une figure que j'aime bien vous allez voir pourquoi donc 12 faces pentagonales etc vous voyez si vous voulez coller les faces opposées entre elles il y a plusieurs façons de le faire parce qu'elles sont légèrement décalées entre elles et d'un dixième de tour donc pour les coller réellement soit avant le collage vous combinez avec une rotation d'un dixième de tour et si vous faites ça vous obtenez un espace incroyable qui est l'espace dodecahédrique sphérique de Poincaré il est sphérique parce qu'il a une courbure positive si vous choisissez de le tourner de trois dixièmes de tour c'est-à-dire de 108 degrés le résultat c'est carrément un espace à courbure négative qui n'a plus rien à voir avec le dodecahédrique de Poincaré c'est l'espace de Seyfert-Weber et si vous le tournez de un demi-tour complet vous obtenez un autre espace à courbure positive un espace sphérique qui s'appelle l'espace elliptique donc c'est pas intuitif bon alors classification des espaces euclidiens il y en a 18 18 espaces euclidiens il y a l'espace ordinaire et puis 17 autres qui sont multiconnexes c'est-à-dire dans lesquels on a fait des collages voilà plus ou moins compliqué ne regardez pas les détails on n'a absolument pas le temps le plus couru d'entre eux en cosmologie c'est celui-là l'hypertorne dont je vous ai déjà parlé l'intérieur d'un cube donc vous collez les faces opposées deux à deux bien la classification des espaces sphériques alors c'est beaucoup plus riche parce qu'il y en a un nombre infini et donc on utilise la théorie des groupes de l'onomie en fait pour classer pour comptabiliser toutes les façons donc de compacter une hypersphère qui est l'espace typique de revêtement universel de différentes façons et on obtient tout un ensemble d'espaces parmi eux les espaces polyhédriques et parmi les espaces polyhédriques l'espace d'eau décahédrique deux points carrés auquel j'ai fait brièvement allusion voilà alors j'insiste un petit peu là-dessus sur cet espace il est particulièrement fascinant et intéressant de la même façon que il n'y a qu'une seule façon de paver la surface d'une sphère par des pentagones égaux des terres égales c'est pas un ballon de football les pentagones ne sont pas égaux avec des pentagones égaux il n'y a qu'une façon et on a douze pentagones et bien à trois dimensions il y a une seule façon de paver une hypersphère par des dodecahèdres de taille égale de volume égale et il en faut 120 voilà et donc ça on obtient la structure en fait de l'espace dodecahédrique de points carrés donc en fait l'espace réel c'est uniquement un dodecahèdre dont on a collé les faces opposées avec un certain nombre de rotations et il va créer l'illusion d'optique d'une hypersphère c'est-à-dire d'un empilement de 120 dodecahèdres sphériques bien et puis les espaces hyperboliques alors là c'est absolument épouvantable il y en a un nombre infini une infinité non comptable et non calculable mais on commence à les classer par volume croissant bon je n'insiste pas je vais maintenant une visualisation mon collègue mathématicien Jeff Wicks qui est un grand mathématicien américain avec qui j'ai eu la chance de collaborer spécialiste de la topologie a élaboré un logiciel qui s'appelle le Curse Space Program qu'on peut télécharger librement sur internet sur google vous le trouverez tout de suite et on peut visualiser les structures extraordinaires c'est-à-dire les mirages provoqués par ces structures bizarres ces formes bizarres d'espace alors là c'est le mirage très simple provoqué par vous le devinez tout de suite un hyperthore dans un hyperthore un univers hyperthorique de petite taille on a mis ici un seul objet et on va calculer les images multiples de la Terre donc on se retrouve effectivement on se balade ici un peu dans un réseau infini qui donne un nombre infini de Terre toutes les images multiples étant déduites les unes des autres par des simples translations tout simplement bien rien de surprenant là-dedans maintenant beaucoup moins intuitif l'espace d'Odécaïdrique de Poincaré voilà alors cette fois-ci on se promène dans cet espace d'Odécaïdrique de Poincaré donc ici on voit bien l'Odécaïdre il y a un seul objet la Terre et on voit les images multiples à la façon dont elles se répartissent bon c'est radicalement différent évidemment le mirage créé radicalement différent de l'espace de l'espace euclidien vous voyez un truc intéressant je ne sais pas si vous avez le temps de voir vous avez certaines images de Terre normalement lointaines qui ont un énorme diamètre apparent or ça bouscule la géométrie ordinaire ou le diamètre apparent d'un objet dans l'espace euclidien on diminue avec la distance évidemment mais en fait les effets de courbure positive peuvent au contraire faire paraître plus gros augmentent le diamètre apparent d'un objet lorsqu'il s'éloigne on le voit clairement sur cette simulation et pour finir un autre espace d'Odécaïdrique mais collé différemment et donc c'est un espace sphérique c'est l'espace de Céphère-Débert donc on a également la même structure de départ d'Odécaïdre mais on a collé les faces de façon très différente et on voit qu'une vision d'optique elle est radicalement différente et les images multiples sont largement séparées dans l'espace bien alors il me reste 5 minutes parce que j'ai dit que je ferais à peu près une heure et quart 5 à 10 minutes pour finir enfin finir je n'ai jamais fini cette histoire on verra donc après une fois que ça c'est des jolies mathématiques maintenant on veut l'appliquer maintenant au modèle de la cosmologie c'est à dire au modèle de Big Bang c'est à dire comparé avec les observations les données expérimentales de la cosmologie alors donc on va rechercher les mirages topologiques puisque ces modèles-là prédisent des sortes d'images d'images multiples voilà alors premièrement on peut se dire regardons la distribution des objets les galaxies les amas de galaxies etc s'il y a en fait des images multiples on va utiliser des techniques on ne va pas les reconnaître individuellement individuellement parce qu'en fait les images multiples d'un même objet sont vues à des époques extrêmement différentes parce qu'évidemment le temps de trajet d'un rayon lumineux qui nous vient directement au celui qui a fait le tour du chiffon cosmique est radicalement différent donc on ne verra pas du tout le même objet à la même époque de sa vie et les objets évoluent donc on ne les reconnaît pas c'est un petit peu comme si vous essayez de reconnaître le même individu avec deux photographies l'une c'est le bébé pris de face et l'autre c'est le centenaire vu de dos parce qu'en plus il y a des effets de rotation où il ne reconnaîtrait pas donc il faut faire plutôt des analyses statistiques voilà donc on a développé avec mes collaborateurs des techniques de cristallographie cosmique voilà qui sont des analyses on fait des histogrammes tout l'ensemble de choses pour essayer de voir s'il y a des répétitions dans une sorte de réseau cristallin qui signaleraient ça voilà alors c'est en attente parce que malheureusement dans la plupart des modèles éventuellement réalistes de topologie comme par exemple le décalage de Poincaré les premières images fantômes apparaîtraient ce qu'on appelle un décalage un redshift c'est-à-dire un décalage vers le rouge extrêmement grand de l'ordre de 2 et au-delà et pour ça il faudrait faire des sondages complets du ciel aussi profonds que Z égale 2 et ça il faut attendre encore une bonne dizaine d'années pour avoir des sondages astronomiques aussi profonds couvrant tout le ciel alors en attendant on s'est penché sur une autre façon de détecter des images multiples mais cette fois-ci non pas avec les galaxies mais avec tout simplement le rayonnement fossile lui-même c'est-à-dire avec l'idée que dans certaines configurations si l'espace est chiffonné sur une taille légèrement plus petite par exemple que la taille lunaire observable et bien certains points du rayonnement fossile ce sont les mêmes dans cette carte ce sont les mêmes points donc il faudrait faire des analyses statistiques de la distribution de ces grains du rayonnement fossile alors un petit mot sur le rayonnement fossile je répète le rayonnement fossile je vous dis c'est le vestige refroidi donc de l'univers primitif dont nous recevons le rayonnement aujourd'hui et donc c'est l'intérieur d'une gigantesque sphère qui marque donc la limite de l'univers observable et donc voilà qui donne cette carte aplatique que nous avons vue alors pour analyser maintenant la distribution statistique des irrégularités dans le rayonnement fossile on fait des décompositions que certains d'entre vous connaissent c'est Fourier qui a été l'un des premiers justement à imaginer ce genre de décomposition en série de Fourier là on n'utilise pas des séries de Fourier on utilise des séries qu'on appelle des séries harmoniques sphériques on fait une décomposition en harmonique sphérique et chaque harmonique sphérique va nous apprendre quelque chose à travers ce qu'on appelle les moments multipolaires ce sont des modes vibratoires donc sur certaines longueurs d'onde bien alors au-delà de cette complexité mathématique ça veut dire qu'on peut analyser les modes vibratoires du rayonnement fossile à des échelles toujours plus fines voilà alors ici vous avez par exemple les premiers modes vibratoires et après on va aller plus finement dans des modes vibratoires sur des échelles plus courtes actuellement observationnellement on a accès à plus de 15 000 modes vibratoires donc évidemment on va beaucoup plus loin que ces vibrations-là mais juste de façon pédagogique c'est pour vous montrer que la forme de l'espace va influer évidemment sur les modes vibratoires de la même façon que si vous prenez un instrument de musique un tambour par exemple que vous le faites vibrer quand vous analysez ces modes vibratoires la taille la forme du tambour le fait que ça a des bords pas de bord si c'est carré si c'est rond si c'est courbé tout ça ça va avoir une influence effectivement sur la distribution et la distribution des modes vibratoires voilà tout ça pour vous dire que lorsqu'on a eu enfin des observations en 2003 l'un de ces espaces que nous avions étudié l'espace de nos écaniques de points carrés dont je vous ai parlé plusieurs fois semblait répondre à beaucoup effectivement d'observations étonnantes donc l'analyse donc du rayonnement fossile qui avait été obtenu donc en 2003 et nous avions à cette époque avec mes collaborateurs proposé le modèle donc ce modèle particulier donc d'univers d'univers chiffonné qui avait fait la une de la revue Nature et ça tombe bien en plein euro les journalistes de l'époque l'avaient déjà appelé l'univers ballon de foot en faisant une petite erreur parce qu'effectivement vous allez voir on a vu que c'était pas un ballon de foot parce que sur le ballon quand vous regardez un ballon de football les pentagones qui font un pavage à la surface du ballon ne sont pas égaux entre eux bien voilà plutôt un ballon de handball bien alors la question reste ouverte vous posez la question où ça a mis ces modèles d'univers chiffonné une douzaine d'années après la question reste ouverte alors peut-être que le modèle le plus simple de l'espace de Poincaré semble pour l'instant plus ou moins éliminé par les toutes dernières données obtenues par le satellite européen Planck mais reste en compétition une quantité d'autres topologies plus compliquées qui reste candidate pour expliquer certaines caractéristiques bizarres du rayonnement fossile bon mais je voudrais finir avec la chose la plus complexe mais donc la plus fascinante de tout ça finalement le but de la physique fondamentale c'est quelque part ça a toujours été de lier le local au global c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui est très très grand j'aime pas les mots infiniment grand et infiniment petit parce qu'en physique il n'y a pas d'infini donc il n'y a pas d'infiniment grand ni d'infiniment petit donc le très très grand et le petit c'est-à-dire le local et le global et en revenant à mon schéma de base sur les différents niveaux cela revient à s'interroger sur ça cette liaison possible entre la forme globale de l'espace de l'univers et la forme microscopique parce qu'en effet si vous vous dites mais alors il est possible que notre espace ait la topologie bizarre d'un espace dosé-carédrique de points carrés mais pourquoi pourquoi cette topologie plutôt qu'une autre il faut trouver une explication au niveau fondamental de la physique fondamentale bon et là on se heurte au grand problème de la physique d'aujourd'hui c'est l'incompatibilité entre les deux grandes théories de la physique qui décrivent d'une part la gravitation c'est-à-dire la relativité générale et d'autre part les autres interactions les trois autres interactions on va dire que c'est la physique de l'infiniment petit même si c'est pas l'infiniment petit donc disons que c'est la physique des particuliers d'inventaire et des trois interactions fondamentales régies donc par la mécanique quantique voilà les équations sont radicalement différentes les équations d'Einstein la belle équation de Schrödinger ou les équations de Président d'Eisenberg fonctionnent dans des cadres différents ces deux théories sont incompatibles elles marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs donc en général on est content parce qu'en général les domaines sont bien séparés mais il se trouve que si on veut comprendre ce qui se passe au fond d'un trou noir ou ce qui se passait vraiment au Big Bang on a à la fois le tout dans des configurations très petites donc on a à la fois toute la gravité et puis également le très petit donc il faut essayer de les marier voilà et là il y a un problème effectivement il y a une compatibilité dans la construction même de ces théories entre la relativité générale et la mécanique quantique je me permettrai deux métaphores pour éviter de rentrer dans les détails deux métaphores picturales pour illustrer la relativité générale c'était l'image de fond de la toute première diapo c'est un tableau de Salvador Dali où on voit un continuum d'espace-temps une géométrie lisse mais courbée alors vous avez les montres molles les fameuses montres molles l'extricité vous avez aussi des structures géométriques comme le dodecaître une singulière intuition d'ailleurs de Salvador Dali évidemment ce tableau est très largement antérieur à tous ces travaux que je viens de mentionner voilà et puis le tableau qui illustrerait de façon très métaphorique la mécanique quantique serait plutôt un tableau pointiste un tableau de Seurat par exemple voilà donc on a ici deux oeuvres radicalement différentes deux écoles artistiques radicalement différentes mais qui sont deux chefs-d'oeuvre dans leur domaine respectif voilà on ne peut pas vraiment les mettre ensemble alors je vous dis pourquoi il faut une vision pourquoi on aimerait avoir une vision unifiée au-delà du vœu du physicien de vouloir tout unifier de trouver une sorte d'équation unique qui régirait tout qui est peut-être un vœu pieux d'ailleurs c'est que tout de même on a l'idée que les interactions fondamentales actuellement connues qui régissent tous les phénomènes physiques connus et qui sont au nombre de quatre vous avez la gravitation vous avez l'électromagnétisme et deux interactions nucléaires l'une forte l'une faible on en a quatre à basse énergie et une des idées qui a parcouru toute la physique du XXème siècle c'est qu'en montant en énergie à très haute énergie peut-être que ces interactions s'unifieraient en une interaction unique voilà alors c'est un pari c'est un pari intellectuel qui a été fait et ce pari il a été partiellement réussi avec la première unification qui est ici et qui a été effectivement d'abord théorisée et puis après vérifiée dans ses prédictions expérimentales dans les fameuses expériences du CERN avec les accélérateurs de particules voilà mais il se trouve qu'au-delà de ces recréations artificielles si on remonte dans le passé de l'univers c'est comme si on remontait dans l'histoire d'un accélérateur de particules c'est-à-dire aller vers le bas ça veut dire repartir d'aujourd'hui dans l'univers relativement froid la température moyenne de l'univers c'est moins de 70 degrés et à mesure qu'on va aller vers le Big Bang l'univers est de plus en plus chaud donc voilà les températures associées à ça voilà et donc par exemple l'unification de ces deux interactions pour former une interaction électrofaible était prédite se passait à une température de l'ordre du million de milliards de degrés c'est-à-dire à une époque où l'univers n'était âgé que d'un 10 milliardième de seconde ou un 100 milliardième de seconde bon tout ça ça a été recréé artificiellement au CERN et les prédictions ont été vérifiées donc on appelle ça le modèle standard de la physique des particules bon maintenant si on veut aller pousser l'unification plus loin ben on a un problème ben le problème est intéressant il faut aller au-delà du modèle standard et au-delà du modèle standard on a une physique spéculative pour laquelle on a plus de vérification expérimentale possible et donc ça va partir dans tous les sens mais c'est ça qui est intéressant pour l'officien théoricien utiliser vous allez voir des mathématiques soit les forger ou aller chercher des branches des mathématiques inédites pour forger de nouvelles images possibles et s'approcher le plus près possible d'une théorie de la gravitation quantique qui elle réaliserait l'unification complète rassurez-vous j'ai quasiment fini alors le modèle standard du Big Bang alors les exemples dans lesquels on a besoin de cette unification ben voilà le modèle standard du Big Bang en remontant dans le passé on va aller vers ce point d'interrogation qui serait le Big Bang c'est-à-dire le Big Bang c'est visible le Big Bang au sens strict en relativité classique c'est une impossibilité physique parce que c'est une singularité c'est un point donc il est évident physiquement c'est idiot l'univers ne peut pas sortir d'un point ça veut dire qu'il faut quantifier la relativité générale pour mieux comprendre le Big Bang au sens strict du terme c'est-à-dire c'est pour ça qu'on met en point l'interrogation avec l'idée qu'il faut éliminer cette singularité quand on va quantifier la gravitation voilà donc à mesure qu'on va remonter vers le passé on va tendre vers une singularité courbure infinie densité température infinie tout ça il faut quantifier pour essayer d'éliminer ça si on élimine ça d'ailleurs si on élimine la singularité ça veut dire que le Big Bang n'est plus le début absolu de l'univers qui peut y avoir un avant Big Bang chose très intéressante deuxième chose la deuxième nécessité de quantifier c'est des trous noirs quand on pousse au plus loin la physique des trous noirs et qu'on tient compte de certains effets quantiques un de ces effets qui a été découvert par Stephen Hawking qui reste un effet purement théorique mais en fait qui sur le papier fait cogiter beaucoup c'est que les petits trous noirs s'évaporent sous l'effet de phénomènes quantiques en s'évaporant ça veut dire qu'ils restituent une partie de l'information qu'ils ont absorbée les trous noirs c'est des énormes pièges à l'information si il s'évapore et bien il restitue l'information question est-ce que l'information est entièrement restituée ou pas par un trou noir ça s'appelle le paradoxe de l'information dans la relativité classique une partie de l'information est perdue or en physique quantique il y a une propriété fondamentale qui s'appelle l'unitarité qui dit qu'il ne peut pas y avoir de perte d'information donc là aussi on a une incompatibilité entre les deux qui a raison est-ce que c'est la relativité classique ou est-ce que c'est la physique quantique donc voilà les chercheurs cogitent depuis 30 ou 40 ans sur des solutions possibles pour élaborer des théories quantifier la gravité vous avez grosso modo deux types de solutions la première solution c'est plutôt celle qui est choisie par des gens qui ont des physiciens qui ont d'abord travaillé dans la théorie quantique des champs et pas la relativité générale c'est-à-dire ils vont réduire tout de la géométrie à de la matière et des interactions voilà donc c'est par exemple le cas de ce qu'on appelle la théorie des cordes et de ces généralisations on appelle la théorie des branes ou la théorie M au contraire une autre option il y en a d'autres mais là je suis obligé de simplifier c'est au contraire de tout ramener ça c'est plutôt l'esprit de la relativité générale de tout ramener à de la géométrie de la même façon que la gravité était réduite à de la pure géométrie on va réduire également les autres interactions à de la géométrie ça s'appelle la gravité quantique à boucle alors un petit mot pour finir sur ce sur cette théorie parce que j'ai promis dans le titre des trous noirs au multivers donc il faut bien que j'arrive au multivers pour arriver au multivers je suis obligé de passer par les théories des cordes et la gravité quantique à boucle donc très rapidement la théorie des cordes suggère que pour décrire une particule élémentaire on ne va plus utiliser l'image d'une petite bille infiniment petite affublée de quelques paramètres comme le spin la charge la masse etc mais c'est un bout d'espace qui vibre un bout d'espace très petit de la taille de Planck 10 puissance de 23 cm qui va vibrer donc finalement il n'y a plus que deux types de particules les cordes ouvertes et les cordes fermées tout le reste c'est des modes vibratoires qui définissent si cette particule c'est un photon un proton un neutrino un muon un taux un graviton tout ce que vous voulez etc les gravitons seraient en fait des boucles fermées qui vibrent d'une certaine façon et puis toutes les autres particules seraient des cordes ouvertes à l'extrémité libre avec des modes vibratoires que la théorie des cordes essaie de calculer voilà alors c'est très joli comme idée d'unification de la matière il y a un prix à payer la matière est inscrite dans l'espace et le temps ce schéma là mathématiquement n'est pas cohérent dans l'espace-temps habituel trois dimensions de l'espace une dimension de temps pour qu'il devienne cohérent mathématiquement il faut introduire des dimensions supplémentaires à l'espace au moins sept donc on est dans la théorie des cordes le premier prix à payer mais qui est un prix intéressant sur le plan mathématique ça ouvre des champs d'investigation énorme c'est on introduit des dimensions supplémentaires c'est à dire on a un espace-temps avec dix dimensions d'espace une dimension de temps par exemple alors du coup elles sont où les autres dimensions par rapport aux trois dimensions habituelles il y a un peu tous les cas de figure possibles généralement il y en a qui disent que les dimensions supplémentaires sont à l'échelle sur réperceptible qu'à l'échelle absolument infinitésimale c'est pour ça qu'on ne les perçoit pas même dans les accélérateurs de particules on n'accède pas à des échelles aussi petites une image très simpliste que l'on donne souvent dans la vulgarisation c'est l'image d'un tuyau d'arrosage le tuyau d'arrosage c'est bien un objet tridimensionnel mais il a une dimension largement développée c'est sa longueur puis deux dimensions fortement courbées si vous n'avez pas la bonne résolution vous voyez un tuyau d'arrosage de très loin mathématiquement vous l'assimilez à une ligne donc une courbe à une dimension et si vous approchez de très près vous revoyez les deux dimensions supplémentaires du tuyau donc c'est un petit peu comme ça la théorie des cordes il y aurait sept dimensions supplémentaires mais fortement courbées que nous ne percevrions pas ça c'est un premier prix à payer mais je répète intéressant sur le plan des mathématiques le deuxième prix à payer qui pose un peu plus de problèmes épistémologiques c'est que bon ça met en jeu des états du je n'ai pas le temps d'en parler ce qu'on appelle des états du vide quantique et en fait chaque état de vide quantique donne une solution particulière de la théorie des cordes et il y a une dizaine d'années les chercheurs ont commencé à comptabiliser tous les états possibles les creux en fait dans ce schéma là et il y en a au moins 10 puissance 500 ça veut dire qu'il y a au moins 10 puissance 500 solution de la théorie des cordes donc laquelle est la bonne ? alors pour donner une idée pourquoi il y a tant de solutions regardez c'est un truc très simple là déjà on rajoute juste deux dimensions par rapport à l'espace substrat ici réduit à un plan les deux dimensions ça peut être soit les deux dimensions d'une sphère ou soit les deux dimensions d'un tord donc on a juste changé la topologie des deux dimensions supplémentaires et bien dans les deux cas de figure on engendre des descriptions d'univers complètement différentes et alors en fait comme c'est pas deux qu'on rajoute mais c'est six ou sept ce qu'on rajoute c'est ce qu'on appelle ça les espaces de Calabillo voilà et bien en fait voilà il y a un nombre extravagant de solutions possibles de la théorie des cordes et alors on est allé jusqu'à justement l'introduction que ça s'appelle le multivers c'est à dire que au lieu de se poser la question parmi ces 10 puissance 500 solutions voire davantage quelle est la bonne pour décrire notre univers les fanatiques de la théorie des cordes parce qu'il y a des fanatiques de la théorie des cordes la théorie est très belle il faut effectivement le concéder disent mais en fait la vérité c'est la théorie des cordes c'est pas notre univers auquel on va adapter la théorie des cordes c'est la théorie des cordes auquel on va adapter notre vision de l'univers donc si on adapte notre vision de l'univers à la théorie des cordes chaque solution de la théorie des cordes donne un univers on appelle ça le multivers le multivers c'est un ensemble peut-être au moins 10 puissance 500 univers différents donc nous nous saurions qu'un cas extraordinairement particulier extrêmement privilégié faisant partie de ce qu'on appelle le paysage cosmique voilà donc le paysage cosmique est une notion qui a été introduite il y a quelques années pour décrire en fait voilà un paysage qui va se former par les fluctuations spontanées du vide voilà vous avez un paysage qui se forme là chaque point de ce paysage c'est un univers selon les partisans évidemment de cette théorie du multivers du paysage cosmique voilà notre univers à nous serait le fond d'une vallée parce qu'on est dans un univers relativement stable etc dès qu'on monte sur une colline ou encore sur un pic on a des univers à des propriétés radicalement différentes de la nôtre qui donc qui vont pas former l'étoile par exemple évidemment on va pas former d'être vivant et encore moins d'être conscient etc mais tout ça selon les théories du paysage ce sont des univers à part entière alors ici je décris très rapidement qu'un type de multivers mais il se trouve que la plupart des théories de physique théorique donc développée aujourd'hui produisent des multivers avec des notions différentes ça c'est le multivers de la théorie des cordes et il y a d'autres multivers qui apparaissent par exemple il y a un multivers qui apparaît dans l'autre compétiteur que personnellement je préfère c'est la gravité quantique en boucle dans la gravité quantique en boucle je vous assure j'ai fini dans 3 minutes la gravité quantique en boucle dit au lieu de faire intervenir des dimensions supplémentaires de l'espace d'écrire les particules par des cordes tout ça c'est très joli mais enfin on introduit des choses que l'on n'observe pas du tout on va tout simplement quantifier la gravité la gravité selon un sein c'est la courbure c'est la géométrie donc on va quantifier la géométrie c'est à dire on va décrire des quantas d'espace et des quantas de temps c'est à dire des atomes d'espace et des atomes de temps donc au lieu de travailler sur un fond continu spatio-temporel 7 dimensions d'espace 10 dimensions d'espace 1 dimension de temps on va travailler sur un réseau discret c'est à dire donc un espace discontinu et avec des relations entre les points de cet espace entre les atomes d'espace qui vont décrire en fait tout le reste de la physique donc il y a des formalismes mathématiques qui se développent pour étudier ces théories-là avec pas mal de difficultés mais c'est absolument fascinant notamment parce que l'un de ces formalismes qui s'appelle les réseaux de spin il a aussi été utilisé par certains pour essayer de modéliser les phénomènes de la conscience le fonctionnement du cerveau donc l'image que j'ai mise à droite en fait c'est une représentation en fait du réseau de neurones donc c'est un petit peu comme si vous voulez c'est un peu troublant vous pensez qu'on peut éventuellement utiliser le même formalisme mathématique pour décrire à la fois la structure ultime de notre espace-temps et pour décrire en fait la structure de notre réseau de neurones qui nous permet justement d'essayer de comprendre la structure ultime de l'espace-temps une mise en boucle étonnante dans tous les cas de figure que ce soit la théorie des cordes les gravités quantiques à boucle etc on élimine les singularités ce qui fait qu'il y a effectivement la possibilité d'un avant Big Bang et également d'un multivers alors là vous avez le multivers de la théorie de la gravité quantique en boucle où vous avez avant le Big Bang vous avez un univers en contraction au lieu de s'évanouir dans un Big Crunch puisqu'on élimine les singularités il y a plus de singularités il y a un phénomène dit de rebond la gravité à très petite échelle s'inverse devient répulsive et on donne naissance à notre phase actuelle de l'univers sauf que tous les paramètres physiques ont été reprocessés dans cette phase ultra quantique c'est comme si vous rebassez un jeu de cartes voilà et la distribution du jeu de cartes donne des constantes fondamentales de la nature très différentes et vous donne un univers radicalement différent donc c'est une forme de multivers temporel où effectivement en passant par ces phases de rebond qui selon certains scénarios peuvent carrément être des trous de verre c'est à dire ce passage là ce boulet d'étranglement entre deux phases de l'univers c'est en fait un trou de verre qui va connecter un trou noir formé dans l'univers antérieur et notre Big Bang qui serait la sortie d'un trou de verre dans notre univers étant entendu qu'après le processus se répète puisque dans notre univers on estime qu'il y a peut-être 10 puissance 18 trous noirs qui ont peut-être engendré 10 puissance 18 enfants des bébés univers comme on les appelle qui à leur tour vont engendrer des trous noirs et ainsi de suite donc on retrouve une forme d'éternité si vous voulez de l'univers qui n'indique début ni fin visage étrange donc de multivers dans les différentes théories de la gravitation quantique voilà je saute les deux dernières que j'avais préparées si vous voulez en savoir davantage vous pouvez par exemple voilà jeter un coup d'œil sur deux de mes ouvrages qui sont particulièrement consacrés à ces questions-là le dessin de l'univers c'est plutôt toute la physique des trous noirs et puis l'univers chiffonné c'est plutôt la partie cosmologique avec dans chacun des cas les ouvertures sur les nouvelles théories de gravitation quantique qu'est-ce que ça nous dit sur les trous noirs et qu'est-ce que ça nous dit sur le cosmos dans son ensemble j'ai un petit peu débordé le temps qui m'était imparti je suis désolé mais le sujet était vaste je vous remercie et je suis prêt à écouter certaines de vos questions et je ne m'offusquerai nullement si certains d'entre vous quittent la salle pour aller voir le match de football qui va commencer dans un quart d'heure après l'univers ballon de football le vrai football sur la pelouse de Marseille que je suis content d'avoir quitté aujourd'hui parce que c'est un broguelier au terrible quand il y a un match de football à Marseille donc deux, trois, quatre questions pour les personnes qui le désirent qui veulent encore passer quelques minutes avec moi il me semble que vous aviez évoqué peut-être dans une précédente présentation dans le fond de l'univers vous aviez analysé les longueurs d'onde possibles et qu'on arrivait à une longueur d'onde maximum limitée ce qui prouverait que l'univers est limité c'était quelque chose comme ça je saurais mal l'expliquer mais je n'ai pas le sens si vous pouvez dire un mot là-dessus oui alors c'est vrai que c'est un petit peu l'argument essentiel que nous avions utilisé dans notre article qu'avait fait la une de la revue Nature en 2003 où on avait calculé effectivement les modes vibratoires de l'espace de décadrique de Poincaré on avait montré qu'il y avait évidemment une coupure en longueur d'onde de la même façon que vous prenez un instrument de musique on prenait d'ailleurs cette analogie dans cet article là vous prenez une corde par exemple quand vous faites vibrer la corde vous avez les différentes harmoniques vous avez forcément une coupure dans les graves parce que vous ne pouvez pas avoir de mode vibratoire plus grande que la taille de votre objet évidemment et nous avions interprété des observations de l'époque suggérées une certaine coupure à grande échelle dans les modes vibratoires de l'univers observé et nous l'avions interprété en termes effectivement en termes musicaux par effectivement l'affinitude de l'espace mais avec une structure très précise qui était celle du modèle du 2DK de Poincaré qui reproduisait extrêmement bien les observations de l'époque c'était une suggestion ce n'était pas une preuve parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres possibilités pour expliquer ces observations là faisant appel à autre chose que la topologie donc nous avons ultérieurement recherché d'autres tests de la topologie plus subtils que simplement ces coupures à longueur d'onde et ces tests c'est en fait c'est d'étudier les mirages topologiques précis que l'on pourrait obtenir dans le rayonnement fossile c'est-à-dire la façon dont des points multiples seraient vus de multiples fois dans le rayonnement fossile dans quelles configurations ils se trouveraient donc après toutes les recherches expérimentales de thèses de la topologie se sont axées plutôt sur cette analyse statistique des points dans le rayonnement fossile voilà et c'est un travail absolument considérable et qui n'est pas complètement achevé pour toutes les topologies possibles voilà donc les topologies les plus simples pour l'instant sont malgré tout éliminées par les toutes dernières observations mais les topologies plus compliquées restent en jeu et restent en course j'aimerais avoir votre point de vue sur le statut des maths parce qu'il y a un débat sur les maths depuis super longtemps Platon pensait que c'était on découvrait les maths qu'elles existaient déjà dans la nature ça a été repris par Galilée il y avait le point de vue aristotélicien qui disait que justement les maths étaient une construction de l'homme et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus et oui c'est une des questions les plus profondes comme vous le dites ça remonte effectivement carrément à l'aube de la pensée rationnelle c'est-à-dire Aristote et Platon d'une certaine façon dont la vision platonicienne c'est la vision philosophique qu'il existe des idéaux et en ce sens là les mathématiques seraient une forme d'idéal qui existe en soi qui n'aurait pas donc une création de l'intellect en revanche donc l'autre vision plus pragmatique les mathématiques sont une création du cerveau humain et donc c'est un immense débat philosophique alors qui sans doute n'est pas prêt d'être réglé cela dit on peut se demander c'est quand même extrêmement fascinant de se poser alors au début aujourd'hui le débat est toujours aussi vif évidemment avec des outils très différents évidemment mais prenez un grand mathématicien que vous avez eu ici en Matanville qui s'appelle Alain Kohn qui est un platonicien convaincu et absolument persuadé effectivement que les mathématiques sont le reflet de la nature même donc c'est indépendant de la création humaine et d'autres par exemple Jean-Pierre Changeux qui est effectivement un biologiste très connu qui lui au contraire pense que les mathématiques sont une pure création humaine cela dit on peut s'interroger quand même prenons un truc de mathématiques simple Pi le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre etc on a quand même de bons arguments pour penser que Pi il est un petit peu partout dans l'univers et que donc si un jour on a la chance extraordinaire d'être en contact avec une civilisation extraterrestre un petit peu développée qui a donc développé des mathématiques elle aura une définition du nombre Pi du même ordre elle ne l'exprimera pas de la même façon donc ça suggère tout de même qu'il y a des branches de mathématiques qui sont quand même sans doute universelles c'est peut-être la façon là ça veut dire je vous donne mon avis qui est un peu platonicien d'une certaine façon voilà alors c'est peut-être les différences sont dans la formulation de ces choses-là c'est allé très très loin cette vision platonicienne ça tombe vraiment bien que vous me posiez la question parce qu'il y a un sujet brûlant en actualité concernant le multivers précisément je vous ai dit trop rapidement qu'il y a plein de formes de multivers selon les différentes théories que l'on élabore aujourd'hui de gravitation quantique il y a le multivers le plus curieux le plus foisonnant qui a été proposé il y a quelques années ça s'appelle le multivers mathématique le multivers mathématique indépendamment de toute théorie de gravité quantique donc toute théorie de physique fondamentale dit que par du présupposé platonicien que notre univers c'est une structure mathématique et il va beaucoup plus loin en disant que toute structure mathématique est un univers mais réellement réalisé ça s'appelle le multivers mathématique alors après évidemment question c'est quoi exactement la structure mathématique est-ce qu'il y a un nombre fini, un infini qu'est-ce que ça a fait avec le terme de Gödel sur l'indécidabilité etc. et donc il y a tout un foisonnement de questions qui tournent toujours autour de la question que vous avez posée le statut fondamental des mathématiques la relativité générale dit que l'espace-temps se court là où peut être observé de la matière maintenant j'aimerais la question mais j'aimerais soulever quelque chose là où se trouve de l'énergie pure telle qu'un parler un petit peu plus fort là où se trouve de l'énergie pure tel un photon l'espace-temps doit aussi se courber oui bien sûr maintenant si c'est le photon qui est courbé autrement dit si le photon comme nous en avons parlé tout à l'heure ensemble si le photon peut être observé enfin déduit de l'observation pas observé mais déduit de l'observation comme étant un soliton en forme d'anneau se propageant dans un espace quantique étant une vibration de cet espace alors le comment je pourrais dire ça la structure elle-même du photon serait le commencement de la gravitation oui alors en tout cas ça effectivement cette hypothèse compliquerait singulièrement les choses si est-ce que nous avons actuellement une théorie qui s'appelle électrodynamique quantique qui fonctionne extraordinairement bien ça veut dire que c'est la théorie qui est juste mais elle fonctionne très bien c'est-à-dire qu'elle fait des prédictions à 10-15 près sur tout ce qui concerne les propriétés des photons des électrons et de leurs interactions voilà donc imaginer que le photon puisse avoir une structure topologique un petit peu sauviteau en forme d'anneau comme vous le dites effectivement ça sort complètement du cadre habituel et pour l'instant rien ne nous a donné des signes qu'il faille passer par ce genre de voilà par ce genre de complications pour décrire les interactions entre le photon l'électron éventuellement la courbure de l'espace-temps voilà mais ça ne veut pas dire que c'est totalement exclu bien entendu une autre question pardon excusez-moi en fait cette structure de photons peut être déduite d'une réinterprétation d'expériences fondatrices de l'électromagnétisme et d'une façon très simple mais bon je ne veux pas épiloguer là-dessus maintenant peut-être deux dernières questions bon ça j'avais une question savoir si on pouvait faire partie d'un trou noir où on repasserait par un trou de verre périodiquement qui pourrait expliquer qu'on ait une périodicité dans l'expansion et la rétractation de l'univers ou je ne sais pas pourquoi et savoir aussi si on peut comparer les schémas que vous avez donnés au tout début à des jets d'eau où on ne serait jamais mouillé ou alors à des je ne sais pas comment expliquer ou alors à des feux d'artifice où il y a des endroits où la lumière on ne la verrait pas parce qu'on ne serait pas profite vous me répéterez la deuxième question que je n'ai pas comprise mais pour la première question oui alors il y a des scénarios alors comprenez bien dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui disons les premiers 80% c'était de la physique certes la physique un petit peu de pointe mais quand même relativement solide parce que quand même étayée par des observations la physique des trous noirs elle est étayée aussi par un certain nombre d'observations je peux y autant en parler évidemment ce n'était pas le sujet etc la cosmologie le modèle de Big Bang et c'est dans la dernière partie où effectivement je commençais à évoquer les théories des gravitations quantiques où j'ai dit comme il n'y avait pas de test expérimental pour l'instant les idées partaient un petit peu dans tous les sens donc plutôt que d'avoir des théories exactes on n'a pas d'équation exacte de la théorie des cordes etc ce genre de choses on a des approximations on appelle ça plutôt des scénarios il y a effectivement plusieurs scénarios faisant appel à la possibilité que nous puissions être dans des trous noirs avec des états qui transitent d'un trou noir à la sortie d'un trou noir qui s'appelle un trou blanc en passant par des trous de verre et comme je l'ai évoqué il me semble avoir dit élaborer une théorie en multivers qui serait en fait un univers qui s'auto-reproduit vous avez un univers qui fabrique un trou noir le trou noir fabrique en son sein un bébé univers qui à son tour a des chances si les gènes c'est à dire les paramètres physiques sont transmis de façon pas trop aléatoire de former à son tour des trous noirs et à son tour il y a un univers qui va s'auto-reproduire en fabriquant des trous noirs la deuxième question je ne l'ai absolument pas comprise en fait c'est vos diagrammes au début vous avez fait voir avec les cônes lequel diagramme ? les cônes de lumière ah les cônes de lumière d'accord et en fait j'ai l'impression que ça ressemble pour moi ça m'a inspiré le jet d'eau où il y a un débit initial qui est toujours le même donc on a des intervalles de temps constants mais par contre on voit bien que plus on attend entre guillemets et plus on voit les gouttes qui s'écartent vous parlez de ça là ? oui ça ? oui je ne sais pas quand je regarde une cascade moi dans la nature j'ai l'impression que ça fait ça vous parlez de ça ? oui alors sur le rayon le rayon lointain moi je suis observateur lointain je vois que les premières gouttes qui sont parties par exemple d'une cascade ou d'un jet d'eau au tout départ elles sont vachement concentrées et les intervalles de temps enfin les intervalles de distance en l'occurrence comme ça fait des gouttes qui sont de plus en plus distinctes on se retrouve avec ça et qu'on aurait un phénomène qui fait que ça empêche que soit les gouttes nous atteignent soit la lumière nous atteigne je ne sais pas comment expliquer ça votre schéma je le vois aussi oui alors ce diagramme est un diagramme pédagogique qui ne contient pas tous les détails techniques sur la taille la taille et l'inclinaison des cônes de lumière là ce qu'il faut retenir surtout dans ce diagramme là c'est juste les cônes de lumière qui sont sur la surface de l'étoile et qui sont espacés régulièrement dans le temps et ici la réception par un observateur lointain avec des intervalles de réception qui vont devenir de plus en plus grands et tendent vers l'infini pour le cône de lumière une fois qu'il est à l'horizon du trou noir peut-être une dernière question ? oui ? ah oui pardon on sait que le temps il s'écoule relativement à la je suis en haut ah oui non mais il y a des micros de partout alors en plus j'ai un projecteur dans les yeux j'ai rien du tout on sait que le temps il s'écoule relativement à la vitesse à laquelle on va alors je voulais savoir est-ce qu'il existe un temps de référence absolu ? oui alors justement ça ça sert aussi à montrer ceci il existe en relativité ce qu'on appelle le temps propre c'est le temps qui est lié le temps de l'observateur qui est lié à un mouvement c'est le vrai temps c'est-à-dire on a une horloge enfin le vrai temps le temps propre on porte une horloge avec soi et l'horloge ça peut être les battements de cœur les processus biologiques tout ça ce sont des horloges les horloges atomiques qui sont dans nos corps maintenant effectivement la relativité nous dit qu'il y a aussi dès qu'on est plus lié au mouvement il y a des distorsions du temps voilà donc le temps apparent c'est pas le même que le temps propre c'est exactement ce qui s'illustrait là-dedans donc effectivement le temps il y a une célèbre histoire l'histoire des jumeaux qui illustre ce qui semble paradoxal mais qui n'est pas un paradoxe c'est une conséquence incontournable en fait de la relativité c'est le couple de jumeaux dont l'un reste sur Terre et l'autre va faire un grand voyage dans l'espace puis revenir retrouver son frère et bien le jumeau voyageur comme il a subi des accélérations tout un ensemble de choses et il a été obligé de voyager à la vitesse proche de la vitesse de la lumière il a été dans des champs de gravité qui engendrent également ce même genre d'effet et bien le temps qu'il a vécu c'est-à-dire son temps propre à lui lorsqu'il va le comparer au temps propre du jumeau qui lui n'a pas voyagé et bien son temps propre à lui sera très différent et il sera même beaucoup plus court que celui du jumeau qui n'a pas voyagé voilà comme quoi il faut voyager pour gagner un petit peu de temps on savait déjà donc c'est une conséquence incontournable alors évidemment ça n'a pas été réalisé avec des vrais jumeaux mais c'est réalisé tous les jours dans les accélérateurs de particules par exemple où on voit que des particules qui ont des durées de vie propres c'est-à-dire au repos au laboratoire très courte les muons par exemple qui ne vivent qu'un millionième de seconde et bien accélérés au laboratoire à une vitesse de 99,99% de la vitesse de la lumière leur temps est 20 fois plus long voilà donc voilà ces décalages temporels sont absolument observés dans la nature une certitude je répète pardon vous semblez admettre le Big Bang comme une certitude vous avez montré les schémas où on voit que quelle que soit l'hypothèse on part d'un Big Bang est-ce que vous avez des collègues cosmologistes qui le remettent en question ? Heureusement il y a toujours des collègues qui remettent en question les choses cela dit je ne suis pas d'accord que je l'ai présenté avec une certitude puisque j'ai mis un grand point d'interrogation le point d'interrogation que j'ai mis c'est ça dépend de ce qu'on appelle le Big Bang pour moi le Big Bang et pour la plupart des cosmologistes sérieux le Big Bang ce n'est pas le point de départ infinitésimal parce que c'est physiquement idiot le Big Bang c'est toute une histoire qui nous dit que l'univers a évolué à partir d'une configuration initiale qui reste encore à décrire avec précision mais d'une configuration initiale qui était de très haute énergie à partir de là il y a eu une expansion de l'espace qui a dilué la matière et l'énergie et qui a formé des structures voilà donc on va dire que c'est ce qu'on appelle le modèle du Big Bang chaud on commence avec du chaud et on finit aujourd'hui avec du froid des grumeaux ce genre de choses ce scénario là il marche de façon incroyablement bien c'est à dire qu'il est taillé par des dizaines des centaines d'observations de nature très très différente maintenant si on appelle le Big Bang effectivement le vrai point de départ alors effectivement c'est physiquement absurde comme je l'ai dit et c'est pour ça qu'on essaie d'élaborer des modèles de gravitation quantique qui vont remettre en cause le Big Bang en tant que temps zéro ou singularité initiale mais ne vont absolument pas toucher le reste c'est à dire tout le reste de la cosmologie observationnelle standard etc etc on commence à avoir de la bonne physique dans ce schéma là on commence à avoir une physique pertinente admettons qu'on mette le temps zéro là sachant donc que je dis que c'est une extrapolation en mettant qu'on mette le temps zéro on peut compter après le temps à partir de là et bien on commence à avoir une physique une bonne physique c'est à dire que l'on peut expérimenter au laboratoire au bout d'un 10 milliardième de seconde donc tout se passe dans ce premier 10 milliardième de seconde c'est là qu'il faut faire des théories de gravitation quantique et c'est là où si on met le Big Bang là-dedans alors effectivement on laisse tomber le Big Bang mais je vous le répète pour les cosmologistes aujourd'hui le vrai Big Bang c'est pas ça le Big Bang c'est toute une histoire qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui merci Jean-Pierre je propose qu'on remercie Jean-Pierre Luminet pour ça Applaudissements 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 Applaudissements